J'ai une grande nouvelle pour vous, je n'oublie pas qu'il y a deux ans, quand j'ai été évincé de la chaîne catholique privée, vous m'avez tendu la main, j'étais dans le trottoir, vous m'avez mis sur le caniveau, je me souviens plus, bref, je suis venu aux grosses têtes, j'ai sauvé l'émission, humblement, donc je me dois de vous rendre l'appareil à vous et à toute l'équipe que j'adore. Il se trouve qu'Amazon, vous connaissez Amazon, pas les Colissimo, la chaîne de télé, ils font une émission qui s'appelle LOL qui Rissort, qui cartonne, parce que c'est génial, comme tout le truc qui cartonne, Céline Dion, Daesh, tout ça, et il se trouve qu'ils ont fait une émission avec des jeunes pas très drôles, et je leur ai dit, mais si vous faisiez une émission avec des vieux un peu drôles, LOL qui Rissort, spéciale grosse tête, et ils y réfléchissent. C'est pas vrai, je vous jure que c'est vrai. J'ai un copain là-bas, il travaille, il travaille dessus, je vous jure que c'est vrai. On adorerait faire ça. Ah oui ? C'est super ! Ah bah Michel Faux, il serait formidable parce qu'il sait ne pas rire, Michel. Ah oui, il faut vraiment qu'il se prie. Et il ne le fait pas rire du tout, donc c'est très bien, on va tous gagner comme ça. Chantal, elle ne comprend rien, donc elle irait pas. Ah c'est super, ouais. Martella, elle vient avec sa chienne, on va se marrer, c'est mort. Jean-Fix, il serait éliminé dès le début. Moi je me serais avec tout le monde là-dedans, pour pas rire, c'est qui Rissort ? Vous connaissiez d'ailleurs M. Janssen, Fabien Olicard qui est à vos côtés. Oui, je le connais. C'est un mentaliste, méfiez-vous, il peut savoir tout ce que vous pensez. Ah bon ? Bah oui, oui. Alors toi t'es un débile, je ne cherche pas à lui cacher. Mentaliste, ça veut dire quoi ? Mentaliste, ça veut dire voyante un peu, non ? Voyante ? Non, non, et puis en plus je suis un homme, donc ce serait voyant, mais... Non, 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 c'est entre une voyante qui ne se verrait pas. C'est entre magicien et voyant, c'est l'escroquerie en fait. Moi je le connais bien, on s'est connu à Avignon, c'est pas vrai. On jouait dans le même théâtre, oui. Mais non ! Oui, oui, alors donc ça a prévu depuis longtemps. Oui, bah oui. Mais dis-moi aussi, je fais du mentalisme, viens chez moi ce soir, un peu tard, tu vas essayer de me... Il m'a dit oui. C'est par rapport à ta gestuelle ou à ta façon de te comporter quand il te pose une question, ça, ça lui donne une indication de comportement. Exactement, exactement. Le fait que tu me caressais la cuisse, par exemple, je sais à quoi tu penses. En tout cas, Fabien, pour un scientologue depuis Tom Cruise, c'était le plus sympa. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a expliqué, Chantal ? Non, pas vraiment. Vous voulez que je vous dise, il a un cerveau, c'est le contraire du vôtre. Est-ce que j'ai bien expliqué ? En tout cas, j'en ai un, quoi. On dirait pas comme ça, parce que physiquement, t'es entre l'imitateur et le magasinier de Décathlon. Non, mais j'ai commencé comme ça. J'ai été magasinier chez Décathlon, c'est pas une critique. Mais tu fais pas un mec intelligent ? Il est beau, enfin ! Non, t'étais à l'heure d'un vendeur d'assurance. Non, non. Elle a toujours le beau, agréable, le barcet-là. En tout cas, bienvenue, vraiment, c'est un plaisir. Mais tu sais qu'au 19e siècle, tous les mentalistes avaient des trucs un peu austères, un peu mystérieux, etc. Et effectivement, moi, j'ai essayé d'être à contre-courant, un truc moderne. Et apparemment, ça fait bon dehors de Décathlon. Mais ça me va quand même. Non, mais t'es une sorcière, comme Christine Bravo. Une première citation pour Mme Cléreau. Elle habitait sans cours sur Obète, dans les Yvelines. Qui a dit « Je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis gémeaux et nous sommes très sceptiques. » Alors là, j'ai pas compris la question. C'est très drôle, pourtant. Qui a dit « Je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis gémeaux et nous sommes très sceptiques. » C'est quelqu'un qui est mort ? Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Mais qui est français, bien sûr. Mais qui n'est pas tout jeune. Non, il n'est pas français. Ah, vous voyez. Un homme ? Un homme, oui, oui. On s'est signé, je peux vous dire. Woody Allen ? Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Une citation maintenant pour Noël Lemaire, qui habite Balmain, Haute-Garonne, qui a dit « J'ai une mémoire fantastique pour oublier les choses. » Ça, c'est bien, ça. Pierre Dac. Franchement, j'aime bien cette citation. Non, ce n'est pas Pierre Dac. C'est quelqu'un qu'on cite rarement. On l'a déjà cité aux grosses têtes, mais c'est plutôt rare. Quelqu'un de récent ? C'est un écrivain, en tout cas. Ah oui, essayiste dramaturge tout le temps à toi. Et qui vit encore. Non, pas essayiste dramaturge. Il vit encore, mais assez âgé. Ah non, il est mort, dites donc. Ah ben, je n'ai pas vu quand il était mort. C'est bien ce que je dis ? Il est mort en 2016, dites donc. Ah oui, le pauvre. Un an après les attentats. 2016. Non, mais c'est français. J'avais oublié qu'il était mort. Non, non, ce n'est pas français. Ah oui ? C'est portugais ? Ce n'est pas portugais. C'est européen. C'est européen. C'est un auteur ? Oui, on l'a dit ça déjà. Il est suisse. Non, il n'est pas suisse. Italien ? Italien, oui. Umberto Eco. Et c'est Umberto Eco. Bonne réponse de Marcela Yacoub. C'est la culture, hein, Marcela ? Ah oui, c'est incroyable. Elle n'est pas belle, mais elle est intelligente. Mais ne riez pas, c'est ça de rire, Marcela. Non, mais elle compense avec son chien, c'est vrai. En plus, elle est jolie aujourd'hui. En plus, c'est un compliment, en plus. Aujourd'hui, elle a mis du rouge à neve. Non, on ne parle pas de la chienne, hein. Elle a fait un effort pour nous, aujourd'hui, Marcela. Elle est très belle, Marcela. Elle change de look souvent, c'est ça. On n'est jamais dans la routine avec Marcela, c'est vrai. C'est un petit peu l'Arthur au braquet type. Une autre citation pour Joseph Piau. Ça aussi, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité. Et en tout cas, dans cette partie citation de l'émission, pour M. Piau. Donc, à Pluvot, dans les Côtes d'Or. Oh, pas dans les... En Côte d'Or, pardon. Oui, oui, j'allais dire. Je confondais les Côtes d'Armor et la Côte d'Or. C'est Dijon, la Côte d'Or. Oui, c'est Dijon, la Côte d'Or. Il n'y a pas de côte, en fait, en Côte d'Or. Pardon. Il n'y a pas d'Or non plus, d'ailleurs. Oh, j'ai un boulot ici, moi, alors. Qui a dit dans la vie, il faut faire comme le canard. Être calme en surface, mais pédaler comme un beau diable sous l'eau. Oh, c'est beau, ça. C'est pas mal, ça, oui. Ah, oui. C'est quelqu'un de vivant ? C'est un chasseur ? Alors, c'est quelqu'un qui est vivant. Et non seulement il est vivant, mais en plus, je crois, si ma mémoire est bonne, puisqu'on a fêté son anniversaire. Enfin, on a fêté, j'étais pas là, mais on a parlé de son anniversaire dans l'émission il y a quelques jours. Il vient d'avoir 90 ans. Ah, oui. Ah, oui. C'est un comédien. Un comédien, oui. Oui. C'est pas français. Non, c'est pas français. C'est un homme, hein. Un américain. C'est un homme, même si je crois qu'on peut lui dire sœur, car il a été anobli par la reine. Ah, oui. Ah, Mick Jagger. Et ce n'est pas un américain, donc c'est un britannique. Il a même eu deux Oscars, d'où un, d'ailleurs, pour un film de Woody Allen. Tiens. Mac Kane. Mac Kane. Comment vous dites ? Les frites ? Michael Kane. Michael Kane. Bonne réponse de Michel Faux. Heureusement aidé par Marcela Yacoub. C'est sœur Michael Kane. Louis et Nathalie Chauffroy. Chauffroy, c'est leur nom. Sont jumeaux. Ils ont 15 ans. Mais comment s'appellent leur maman ? Ce sont des stars. Oh, comment ça, des stars ? Ils se sont retrouvés en photo dans la presse. Alors, on les a rarement vus en photo dans la presse. Ah, parce que la photo n'existait pas, Laurent. Mais ils n'apparaissaient pas en même temps. Comment ça ? Eh bien, c'était, par exemple, dans votre époque, à vous, je prends Belle et Sébastien. Comme il y avait beaucoup de tournages. Mais ce n'est pas des jumeaux, Belle et Sébastien. Mais laissez-moi le finir. Mais laissez-moi le finir. Vous avez raison, Laurent. Vraiment, aujourd'hui, il y a les... Mais non, mais le chien avait des jumeaux. Mais attends, mais non. Regardez la fête à la maison avec ses rôles saines. C'était des jumelles, elles ne jouaient qu'un rôle. Mais comme le tournage était permanent, pour des petites filles, ça faisait trop long comme journée de travail. Et donc, ils divisaient les scènes entre les deux jumelles. Alors est-ce que Sébastien... Eh bien, les deux frères, ils ne jouaient pas le même rôle de Sébastien. Mais tu connais une fille, une garçon qui s'appelle Mathilde ? Oui. Je sais que dans ton milieu, il y a beaucoup de garçons qui s'appellent Mathilde, mais... Ce n'est pas Mathilde, c'est Nathalie. C'est Nathalie, en plus. Ah non, c'est Mathilde. Louis et Mathilde sont des jumeaux. Donc, c'est les parents qui sont célèbres. La maman, en tout cas. La maman. La maman ? Est-ce que la maman est toujours vivante ? Oui. Donc, la maman a fait des bébés en 2000. Et donc, est-ce que ce serait... Oui ! C'est une reine, non ? Je crois que je l'ai. Ce n'est pas une reine de quelque chose ? C'est Angelina Jolie. Angelina Jolie, pas du tout. Mais non. Louis et Mathilde Chauffroy sont des jumeaux. Ils ont 15 ans aujourd'hui. Donc, leur papa s'appelle Chauffroy. Mais comment s'appelle leur maman ? Comment ça s'écrit, Chauffroy ? C-H-A-U-2-F-R-O-Y. Est-ce qu'ils sont français, Laurent ? Ah, ils sont français, madame. Est-ce que c'est une comédienne ? Pas du tout. Une chanteuse. Je prépare 300 euros pour Joanna Boric. C'est une femme politique. Bravo, Florian Gazan. Et c'est... Roselyne Bachelot ! Roselyne Bachelot, non. Christine Morano. Christine Boutin. Christine Boutin, non. C'est celle qui fait du judo. Oui. Chantal Joanneau. Voilà. Pas du tout. Vanierie Pécresse. Est-ce qu'elle a été ministre ? Est-ce qu'elle a été ministre ? Non. Elle n'a jamais... Marine Le Pen. Ce sont les jumeaux de Marine Le Pen. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là... Parce que c'est vraiment des prénoms de monarchie. Louis et Mathilde sont des jumeaux que Marine Le Pen a eus lors d'un mariage avec Franck Chauffroy. Elle a divorcé l'année qui suivait. Mais ils avaient quand même été ces enfants baptisés dans l'église catholique traditionnaliste de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Ah bah oui, forcément. Et elle avait eu déjà un premier... Une première enfant qui s'appelait Géane. 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 Et Léon D'Arc. Exactement. Géane, Louis, Mathilde sont les trois enfants de Marine Le Pen dont on ne parle franchement jamais. Mais c'est quand même bizarre de divorcer quand on a fait baptiser ses enfants à Saint-Nicolas-du-Chardonnay qui était quand même extrêmement rigoriste. Moi ça me gênerait qu'on parle... Enfin si j'avais une mère qui s'appellerait Marine Le Pen et que j'ai... Qui s'appellerait déjà, ça voudrait dire, qu'elle vous a mal appris français. Tu serais le fils de Karine Benzema là-dedans. Souviens-toi d'une chose, les six n'aiment pas les raies. Bon alors je recommence, excusez-moi. Les six n'aiment pas les raies. J'imagine que Marine Le Pen soit ma mère, j'aimerais vraiment pas si j'épouse pas ses idées politiques qu'on parle de moi, enfin que dans les médias on parle de moi en fait. Le fait qu'on donne leur nom, je sais pas, alors qu'on ne connaissait pas. Donc du coup, tous les gens, enfin tout le monde... Vous êtes en train de me reprocher de ma question ? Non ! Non, pas du tout. Avouez qu'elle était pas mal cette question parce que personne ne le savait quasiment. C'est une information. Mais je savais même pas moi qu'elle avait des jumeaux. 15 ans je vous ai dit. Ah oui, ça doit être dur quand même, à 15 ans. Tu penses qu'ils doivent la soutenir ? Ils vont se présenter aux élections dans 3 ans quand ils seront majeurs ? Non mais à l'école ils doivent en prendre plein la figure. Mais vous n'avez pas... Ils sont tendance. Non, ils sont dans une école. Ils sont tendance en ce moment. Ils sont populaires comme on dit. À l'école on dit populaire en ce moment. Je crois que c'est ça vous qui avez des enfants, Caroline. On dit populaire quand on est à la récré, celui qui est aimé par les autres. Oui exactement. C'est un terme qui n'existait pas du tout à notre époque. Maintenant être populaire au lycée... Et Laurent, je suis sûr que vous n'avez pas été populaire. Oui mais je le suis maintenant et je le suis maintenant. La question concerne un mot qui revient assez souvent dans l'actualité en ce moment. Et ce mot a été chanté par Marie Laforêt dans une de ses chansons. Il se trouve qu'elle inversait deux syllabes de ce mot au point qu'elle reçut à l'époque de nombreux courriers de protestation. en lui disant qu'elle prononçait mal ce mot. Elle faisait du verlan ? Mais de quels mots s'agit-il ? Un nom propre ? Un nom propre, oui, monsieur Juniot. Marie Laforêt, est-ce que ça te donnait quelque chose ? Pardon ? Une agence immobilière ? C'est bien ? Non, c'est pas... Mais non, c'est pas une agence immobilière. Pour elle, Beethoven c'est un chien et Marie Laforêt c'est une agence immobilière. Écoutez, pardonnez-moi, mais ça se tient. Il a des gestes. Je savais qu'il fallait prendre des jeunes dans cette émission pour nous ramener à la réalité. La vraie culture. Est-ce que c'était un prénom ? C'était pas un prénom. C'est un nom des familles, c'est ça ? Un nom de famille, non. Un lieu. Alors, je vous ai dit que c'était un mot qui revenait. Autrement, je ne vous poserai pas la question. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est un mot qui revient... Parce que ça va être le G20 quelque part ? Régulièrement dans l'actualité en ce moment. Gilet. Et elle, elle inversait... Gilet, non. Elle inversait deux syllabes dans la chanson au point qu'elle reçut à l'époque de nombreuses lettres de protestation. Parce qu'elle se trompait. Alors, je crois qu'elle le faisait... C'est le nom d'une ville ? Elle le faisait pour tout dire exprès parce qu'elle chantait la chanson de façon un petit peu comme si c'était une idiote, vous voyez ? Ah oui. C'est une chanson... Mais les gens n'ont pas compris, vous voyez. C'est le nom d'une ville ? Le nom d'une ville ? Non, mais on se rapproche. D'un pays ? D'un pays, oui. Alors, on parle de quoi ? Les Pays-Bas ? La Pologne ? L'Arabie Saoudite ? Alors, ça donnait quoi, la Pologne ? La Lopogne ? Est-ce que c'est un... L'Algérie ? Et elle chantait quoi, alors ? L'Igérie ? Non, non, non. L'Aponie ? L'Aponie, non plus. On en parle dans l'actualité pour des raisons économiques. Merci, M. Beaugrand, de revenir à la question. Ah, Venezuela. Vénézuela. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Encore une. La preuve. Bravo. Elle n'a jamais percé. Oh non, arrête. Non, mais j'ai une question. Écoutez, Marie Laforêt a une de mes chanteuses préférées. Ça a été un énorme succès. Non, mais à mon avis, elle s'est trompée pour des vrais avec Bessinuela. Pardon ? Je suis sûre qu'elle s'est trompée pour des vrais avec Bessinuela. Non, ça se voit que c'est une vanne. Mais non, non, elle rigole dans la chanson. Moi, à mon avis, elle s'est trompée pour des vrais. Elle fait très belle. D'ailleurs, vous ressemblez un peu à Marie Laforêt. Attendez, je vais taper, Marie Laforêt. Ce n'est pas la maman de Lisa Azuelos ? Exactement. Ah, je l'aime bien alors. À d'un seul coup, ça change. Non, mais en plus, c'est des magnifiques chansons. Je vais écouter, je vais le renseigner. Mais vous, vous écoutez Ayana Kamoura ? J'écoute-moi déjà Ayana Kamoura. Vous voyez que je connais, moi. Oui, vous connaissez. Ah, vous connaissez les jeunes, vous connaissez pas les vieux. Voilà, exactement. Il y avait aussi toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon amour. Elle est très jolie, celle-là. Ah, celle-là, elle me branche. La fille aux yeux d'or. Elle a une chanson qui s'appelle Manchester et Liverpool, quand même. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas les foot. C'est pas le foot. Ah, c'est mal le foot. On ne peut pas avoir un peu de marie dans le bocal, là-haut ? Sinon, vous passez une de mes chansons, c'est pas grave. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Pour un peu de sassèche, après tout. Vous, c'est vraiment un album post-tub. Non, ça va. Il est très beau, mon album. Sérieusement, combien vous en avez vendu ? Le premier, 80 000. Ah, il y en a eu plusieurs ? Je rigole, moi j'aime bien la bosse à Nova. Le premier, 80 000. Le deuxième, je n'ai pas eu les chiffres. Et le troisième, je n'ai pas eu les chiffres. Ah, mais 80 000, c'est bien. Mais pourquoi tu n'as jamais chanté ici quelque chose ? J'aimerais bien chanter. Ah, allez, vas-y, chante-nous une chanson. Allez, Rabin Derbouka, je suis là. Non, moi, il me faut un guitariste. Oh là là, t'imagines la star. Tu peux nous chanter un tout petit peu ? Notre ami, Robert. Je dis notre ami, on ne le connaît pas si bien que ça. Mais Roberto Alagna, qui est quand même, on est fier. Il est français, un grand ténor français. Qu'est-ce que vous avez dit de Chavannes ? Moi, je n'ai rien dit, moi. Si je vous ai entendu, demandez. J'ai peut-être susurré un Alagna, mais c'est tout. Je vous ai entendu demander. C'est pire que ça. Il a demandé à Karine Lemarchand si elle avait ses Alagna. Non, non. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Karine dit que ce n'est pas vrai. De toute façon, il y a un âge où on ne les a plus. Oh, non, ça n'est pas vrai. Je vais te dire horrible, ça. On s'en tamponne. J'avais annoncé. Pardon, Christine. Je suis désolé, pardon. Oui, Christophe. Vraiment, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je suis content de voir Christine. Oui, c'est vrai. Oui, on se connaît depuis fort longtemps et je ne l'avais pas vue depuis... Depuis fort longtemps. Regardez-moi cette toute beauté. Elle est de toute beauté. De toute beauté. Pourquoi à elle, vous ne lui dites pas toutes ses vannes ? Parce que je ne suis pas... Non, mais ça va venir. Ah non, 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 de ce genre-là, non, non. D'ailleurs, moi, je suis très impressionné. C'est la première fois que j'ai fait l'émission avec Christine, madame Christine O'Connor. Et je ne sais pas pourquoi. Elle a eu ses ragnagnas comme tout le monde. Donc ça, c'est signé Karine Lantier. Je suis rarement impressionné, mais je suis impressionné. Tu vois, Christine, il y a un moment où ça devient un peu gênant. Donc, j'avais annoncé une question culturelle concernant monsieur Roberto Alagnas qui chante actuellement à l'opéra Garnier. Un célèbre opéra tiré de la célèbre pièce de Corneille, Le Cid. Mais de qui est signé cet opéra, Le Cid, adapté évidemment de la pièce de Corneille ? Biseux. Biseux, non. Un breton ? Un breton, non. Pourquoi un breton ? Le Cid breton. Oh non, franchement. Je ne le sens pas. Je te relance. D'abord, je vais vous dire, le Cid, c'est normand, monsieur. Ça n'est pas breton. Bien sûr que si. Ah non, alors là. Et la bolée, la bolée ? Eh ben, la bolée, la bolée, elle est normand. Qui a bolé ? Qui a bolé ? Qui a bolé l'orange du marché ? Non, la bolée est au vergnat. Non, la bolée, c'est l'orange. Il a raison, Pierre. La bolée, ce n'est pas la pomme, c'est l'orange. Oui, j'ai entendu. À cause de la chanson. Allez-y, Pierre, faites la chanson. Oh non, Pierre. Qui a bolé, a bolé, a bolé, l'orange du marché. Mais je n'ai jamais vu un type chanter aussi faux, de toute façon. Qui a bolé, a bolé, a bolé, a bolé, a bolé, a bolé, l'orange. Qui a bolé ? C'est pas à moi. Pierre, c'est monsieur 100 000 volts, mais en courant alternatif. Non, en courant alternatif. Non, écoutez, vous pouvez vous moquer de tout ce que vous voudrez, mais pas de marlégion. Bon, dites alors mon Cid, qui est énormément. Jules Massenet, bonne réponse de Christine O'Prince. Vous voyez. Mais il paraît qu'il en fait plein d'opéras, qui chantent plein d'opéras comme ça à l'Agnat, avec un succès fantastique. Ah oui ? C'est son métier. C'est son métier. Les chanteurs d'opéras. Non, non, mais que là, on se croit, ils chantent plusieurs opéras différents. Il a raison Bernard, il se fout un peu de biais, il a raison. Le Cid, juste un extrait pour vous d'ailleurs, du Cid façon Roberto Alagna. Écoutez un peu. Selon le frère Isambard, le bourreau de Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage, est devenu incontinent après l'exécution, et il était terrorisé à l'idée évidemment qu'une sainte puisse se venger. Ce ne serait pas lui qui aurait dit « nous avons brûlé une sainte ». Alors en tout cas, il a continué à faire son métier de bourreau après, ça ne l'a pas empêché de continuer son incontinence à être bourreau, parce que je lis par exemple qu'à un moment donné là-bas à Rouen, ont été arrêtés 104 anglais, et c'est lui qui a décapité les 104 anglais, sauf un, en fait, il en a décapité 103, puis il y en a un, je ne sais pas pourquoi, ça devait être le chef, et alors lui, il a traîné, décapité, écartelé, les membres pendus et la tête mise sur une lance. Et il va mieux ? C'était un drôle de boulot au bourreau à l'époque. C'est un type qui finissait le travail, je veux dire, qui avait... Ah oui, il avait le sens du devoir. Il avait le sens du devoir. Le cœur à l'ouvrage. Mais vous savez qui était dans la foule ? Quand on a brûlé Jeanne d'Arc ? Oui, elle était avec son armure, et il y a William Sorin qui était là, et c'est ça qui lui a donné l'idée de mettre de la viande en conserve. Non, mais c'est affreux comment on nous décrit la mort de Jeanne d'Arc, parce que le cardinal de Winchester avait insisté pour qu'il ne reste rien du corps de Jeanne d'Arc. Il voulait, c'est souvent, d'ailleurs parfois on en parle encore aujourd'hui, éviter tout culte posthume. Elle, elle criait, elle disait, je veux descendre, je veux descendre. Non, c'est pas ça qu'elle disait. Il y a eu plein de phrases. Tous les humoristes se sont lâchés là-dessus. Moi, ma préférée, c'est celle de Jean-Yann, pourvu qu'il pleuve. Il y en a une autre aussi, c'est... Vous m'avez pas cru ? Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Je reviens au travail du bourreau, parce que le cardinal de Winchester, pour être sûr qu'elle serait vraiment brûlée, qu'il ne resterait rien, a ordonné trois crémations successives. La première crémation a vu mourir Jeanne d'Arc par intoxication, par les gaz toxiques issus de la combustion. Le bourreau alors a écarté les fagots à la demande des Anglais, qui craignaient qu'on dise qu'elle s'était évadée pour qu'on voit qu'elle était encore là, que le public puisse voir son cadavre déshabillé par les flammes. La seconde crémation a duré plusieurs heures et a fait exploser la boîte crânienne. Et la cavité abdominale, dont les morceaux furent projetés sur le public en contrebas, vous vous rendez compte ? Imagine, t'es pour un bout de pucelle. Laissant au centre du bûcher, non mais c'est fou, cette description, je la trouve terrible. Laissant au centre du bûcher les organes calcinés, à l'exception des entrailles et du cœur, qui sont les organes les plus humides, et qui brûlent donc moins vite. Donc, les entrailles et le cœur étaient restés intacts. Et ça, ils ont terminé en pote ou faux. Non mais je crois qu'ils ont jeté le toit à la sème après. Troisième crémation d'avoir... Les ovaires, parce que quand le feu est au vert, il faut... Non mais, une fois qu'ils ont vu qu'il ne restait plus que le cœur et les entrailles, troisième crémation pour le bourreau. Je vous dis, il a fait vraiment le boulot jusqu'au bout, le petit Geoffroy. Il fallait d'un barbecue. Geoffroy Terrage. Et là, il a ajouté de l'huile et de la poix, et il n'a resté que des cendres et des débris osseux, qui furent en effet dispersés à 15h précises le jour même, par Geoffroy Terrage, à Rouen, dans la Seine, sous ce qu'on appelle aujourd'hui le pont Bois-le-Dieu à Rouen, mais qui s'appelait le pont Mathilde à l'époque, afin effectivement qu'on ne puisse pas faire de reliques des restes et du corps. Il y en a une de reliques. On a retrouvé le stérilet dans les cendres. On peut dire qu'il ne lâche pas le morceau, le gars, quand même. Vous retiendrez son nom. C'est vrai qu'on a partenu le nom du bourreau de Jeanne d'Arc. C'est sûr, on retiendra le nom, parce que le jour où on a besoin d'un bureau, un bourreau, c'est lui qu'on appellera. Un mec consciencieux comme ça, ça devrait être un exemple pour les générations. À l'époque, on l'appelait Pisse Partout. J'ai les rémunérations. Pourquoi je m'intéresse ? Parce qu'on ne connaissait pas son nom à Geoffroy Terrage. Parce qu'on a retrouvé à la Bibliothèque Nationale de France combien il gagnait à chaque fois qu'il décapitait quelqu'un. Là, il a été payé en liquide pendant le restant de ses jours. Vous avez vraiment bûché, bravo. À l'époque, c'était des seuls tournois, les pièces qu'on donnait au bourreau. Il a commencé tôt, 6 août 1407, qu'un seul tournoi pour la mise au pilori d'un nommé Pierre Hélo. 10 août 1411, 20 seuls tournois pour un traînage. Ça nous fait combien en euros ? En euros, je ne sais pas. Non, mais un traînage, c'est-à-dire ? Un drainage, puisqu'il avait les jambes lourdes. Tu traînes quelqu'un. Tu traînes par terre. Une clé ? Je ne sais pas ce que c'est une clé. C'est un truc de torture pour resserrer. Et le traînage, tu l'attaches à une ficelle, à un cheval, et tu traverses. Et après, il était pendu. Colin Clément, s'il s'appelait celui-là. Le 25 février 1420, il remet ça. 20 seuls tournois pour la décapitation de Gardin et Menoux. 28 mai 1428, 4 livres tournois. Mais il bossait tous les 8 ans ? Quoi ? Il bossait tous les 8 ans ? Ah oui, mais on n'a peut-être pas tout. Vous voyez, il travaillait peut-être au noir. On remarque que souvent, il faisait plusieurs exécutions. Il pendait, il traînait, il écartelait. Ça, ça a été le cas pour Pierre Le Bigourdet. Le 28 mai 1428, 4 livres tournois, 8 seuls, un peu plus chers, parce que là, c'était beaucoup plus de boulot, pour avoir traîné, coupé un point, décapité, écartelé, pendu le corps et les 4 membres de Pierre Le Bigourdet, et ensuite, avoir mis sa tête au bout d'une lance. Alors, attendez, comment ils ont pu le pendre une fois qu'il était décapité ? C'est vrai. Je pose la question. Ah oui, vous avez raison. Par les pieds ? Par les pieds ? Par les pieds ? Pendu par les pieds. C'est lui qui a inventé le supplice du pal, il donnait des boîtes pour chers. C'est pas lui qui aurait ouvert la rôtisserie sur la place du marché ? Non. Il y en a une à Rouen. Je sais, je sais, bien sûr. J'y suis déjà allé. Le grill Jeanne d'Arc, ça s'appelle. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une question à propos d'une des toutes premières chansons de Barbara. C'était sur son premier disque. Elle interprétait cette chanson à l'écluse, le cabaret, où elle passait, tout de suite après avoir chanté chez Moineau. Ensuite, elle est allée chanter à l'écluse. Et parmi les 4 chansons qui figurent sur son premier 45 tours, il y a une chanson qui démarrait par ces quelques mots. C'est moi que je suis. C'est moi que je suis quoi ? La bonne du curé. La bonne du curé. C'est moi qui suis l'aigle noir ? Ah bah non ! C'est moi que je suis l'aigle noir. Voilà un bel hommage à Barbara. C'était une chanson parodique. Qu'est-ce que vous appelez une chanson parodique ? Parce qu'elle contrefait, enfin, à la limite, le parler de quelqu'un qui ne s'est pas parlé. C'est pas ça. C'est que c'était un peu moqueur, comme chanson. C'est moi que je suis la nouvelle piaf ? La nouvelle piaf, non. La taille pipi ? Mais c'est un peu l'esprit. La môme moineau, non. La fille de la gare ? La fille de la gare. C'est qui la fille de la gare ? Bah c'est elle, non ? C'est moi que je suis la fille de la gare. Oui, c'est pas une chanson ? Non. Le poissonneur de Lila ? La vendeuse de petits gâteaux ? Non. Est-ce que ça avait été écrit par Moustaki, non ? C'est moi qui suis la petite fille à l'allumette ? Non. Est-ce que c'est une expression qu'on cherche derrière ? Un nom connu ? Un nom connu, donc ça aurait pu être Edith Piaf, mais c'est pas Edith Piaf. Donc c'est une femme, c'est le nom d'une femme. Ah bah c'est moi que je suis la nouvelle fréelle. La goulue ? C'est moi que je suis la goulue, non. La josephine Bacquer. La calasse ? La calasse, non. Mais c'est dingueuse, non plus. L'Edith Piaf ? Mais oui, il y avait une ressemblance. C'est moi que je suis la nouvelle Juliette Gréco. Du tout. C'était une cantatrice dont elle parlait ? Non plus. Est-ce que c'était une chanteuse ? C'est moi qui suis la Marie-Lyne. La Marie-Lyne, non. Est-ce que c'était une actrice ? Une des premières chansons de Barbara, et c'est vrai qu'on a oublié cette chanson, elle l'interprétait à l'écluse, et c'est sur son premier 45 tours. La fréelle ? Pardon ? La fréelle ? La fréelle, non. La mistinguette ? La mistinguette, non. La damienne ? La damienne ? La damienne, non. La damienne ? Est-ce que c'est une actrice française qu'elle cite ? David Offray qui habite Rennes va toucher, je le sens, 300 euros. Non, 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 non. Est-ce que c'est une actrice française ? Non. Est-ce que c'est une actrice américaine ? Non plus. Est-ce que c'est une actrice ? Non. Est-ce que c'est la longue dame noire ? C'est moi que je suis la longue dame noire. La Simone de Beauvoir. La dame brune. Ça, c'est Georges Moustaki qui lui a écrit la dame brune. La momo-lila. La momo-lila. C'est moi que je suis la momo-lila ? C'est pas ça. Vous pouvez me la chanter, celle-là, Chantal ? Non, c'est moi que je suis la momo-lila. C'est moi que je suis l'une renault ? C'est moi qui suis la Ève. C'est pas une actrice, c'est pas une chanteuse. Est-ce que c'est une profession artistique ? Du tout. C'est une femme peint, non, pas artistique. Une auteure. C'est une femme. C'est une femme, oui. Une femme politique ? Une femme politique ? Politique, non. Il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est moi que je suis la fille de Hitler ? C'est moi que je suis la fille de Hitler. C'est politique, ça. Vous voyez Barbara arriver sur scène et dire c'est moi que je suis la fille de Hitler. La dame du vestiaire. C'est moi que je suis la dame du vestiaire du tout. C'est moi que je suis la patronne. Mais c'est un métier ? La dame pipi. Non, vous avez dit un nom propre. Ce n'est pas un métier. Est-ce que c'est un nom propre français ? C'est un nom propre français. Mais c'est une femme connue qui a écrit des bouquins. Qui a écrit des bouquins, non. Est-ce que je suis la Pompadour ? C'est moi que je suis la nouvelle Pompadour ? C'est moi que je suis la Pompadour, non. La Montespan. Est-ce que c'est une maîtresse d'un roi ? La Montespan, non. Maintenant, maintenant, Boarnet. La veuve capée. La veuve capée, non. La boarnet, non. La dame sans jeûne. De Clèves. La princesse de Clèves. La princesse de Clèves. La dame sans jeûne. La dame Pierre Bénichoux. Je pensais que vous connaissiez la chanson française. Mais il roupille, il roupille. Oui, il me dénonce. Est-ce que c'est une femme qui a vécu au 18ème ? 300 euros pour David Offray. Vous allez avoir la réponse en chanson. Vous ne connaissiez pas cette chanson de Barbara, la Joconde. Ah non. C'est moi que je suis la Joconde. Quel mytho, ouais. C'est moi que je suis la Joconde. C'est la première fois que je vois un vieux tableau chanter cette chanson. Les gens sont choqués quand même. Ah bon ? Stevie aurait pu trouver puisqu'il... Ah oui, mais moi, dans mon esprit, la Joconde est un homme puisque c'est salé. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore ? C'est salé. Parce qu'on a pu découvrir des tableaux de Léonard de Vinci et notamment un tableau qui représentait son jeune assistant qui s'appelait Salahi ou salé, comme vous voulez. Et il s'avère qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à la Joconde. Donc pour moi, la Joconde... Une des hypothèses. On a dit effectivement qu'il avait peint son petit amant. Ah bah... C'est quand même... C'est flagrant. Quand on prend la Joconde et le tableau de Salé... Heureusement que le tableau est petit. Heureusement qu'il y a un verre de protection l'eau. Elle est toujours dans votre cuisine, la Joconde ? Ah oui, toujours dans la cuisine, oui. J'ai des poussières de temps en temps. Mais elle va bien. Elle vous embrasse. Et vous êtes donc persuadé que c'est un homme, votre Joconde ? Oui, moi je suis persuadé. Mais enfin non, il y a eu plusieurs hypothèses. Je ne sais pas, c'est mon instinct. Ah pas ! Ah mais je suis convaincu ! C'est vrai que ça change tout quand tu penses que c'est un homme, peut-être. C'est vrai qu'elle a beau masque. de la même façon. C'est vrai ? Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'elle sourit, il lui fait des trucs derrière. Elle est surtout pas belle. La Joconde ? Ouais. Ben elle fait en trop aussi. D'ailleurs son physique ne lui a pas servi du tout dans la vie. Alors, on dit la Joconde est intelligente. Vous avez des bouquins de la Joconde ? Oui. Il ne faut surtout pas voir si elle est bonne. Elle n'a eu aucun succès. Elle n'a eu aucun succès. En vrai, j'ai essayé de les mises au Louvre et tout. Les gens, ils pensent, ils me disent, qu'est-ce que c'est que ce trumeau ? C'est pas joli, j'ai le droit. Et puis moi, je la trouve magnifique cette Joconde. Elle est hypnotique. Ah mais maintenant, on comprend pourquoi. Non mais quand j'ai fait le tour de mon îlot central, elle ne me quitte pas des yeux. C'est quand même insensé. Ton îlot central. Quand elle se passe d'un côté à l'autre de la cuisine, elle me regarde. Il se prend pour Robinson Crusoe ou quoi ? Dans ma cuisine, j'ai un îlot central. On tourne autour. Il y a l'évier, la vaisselle, un peu en travail. Et la Joconde. Non, la Joconde, elle est au mur. Non, elle donne un coup de main de temps en temps. Non mais c'est là ou c'est pas un tableau comme les autres ? Non, bah non. Bah non, puisqu'elle te suit du regard. Ça c'est vrai. On dit ça de la Joconde, c'est vieux comme le monde. Mais en fait, de tous les tableaux, tu as l'impression que les gens se suivent des yeux. Moi, c'est pas pareil. Elle se démet le coup. Vous allez chez le pharmacien. Et que vous demandez de l'écrinal ou du vitri. Et que vous prenez tout ça pour prendre des capotes. C'est pour quoi ? C'est de l'écrinal ou... De l'écrinal. De l'écrinal. Ou du vitri. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes ? Oui, ce sont les deux produits que vous achetez dans ce cas-là. Mais dans quel cas ? C'est dimitif de... Bah euh, quand on est enceinte. Non, pour les hommes aussi. Ah oui, c'est pas... Mais les hommes aussi sont enceintes maintenant. C'est dimitif de vitriol ? Non. Ça se boit ? Oh non, ça ne se boit pas l'écrinal. Ça se met dans les yeux. Ça se met pas dans les yeux. C'est sur la peau en tout cas, c'est cutané ? Cutané. D'accord, qu'est-ce qu'il est cultivé, mon Dieu ? Bah cutané, c'est pas... On va s'en faire sincère pour savoir qu'un produit qu'on met sur la peau, c'est un produit cutané. Non, mais non, c'est sûr. Moi, je le savais pas. Je le savais pas. C'est-à-dire qu'il part en vacances, il fait du nu intégral, alors il revient toujours. Pas qu'en vacances. Est-ce que moi, par exemple, je peux m'en mettre ? Vous, je ne crois pas que vous ayez besoin. Tu ne risques plus rien. Pourquoi elle ne peut pas, Daniel ? Je ne pense pas que vous ayez besoin des crinales ou de vitry. Ça a un rapport avec l'âge ? Avec l'âge, non. C'est des maladies sexuellement transmissibles. Pas du tout. Pas du tout ? C'est des boutons ? Elle a bien raison. C'est parce que quand je vois un Daniel, je pense... Je ne sais pas pourquoi. Oui, bien sûr. Elle pense qu'au sexe. Pierre, elles sont terribles, ces deux-là. Moi, j'ai démissionné. Elles ont usé Pierre en dix ans. Non, parce que tu ne te rends pas compte. Comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais quand on finit l'émission et qu'elle dit, tu as bien fait le malin, viens par ici mon petit gars. Eh bien, il faut fournir. Alors, la question, c'était... Écrinal ou vitry ? Mais ça se met partout ou c'est rédabli à un endroit du corps ? Ah non, justement, ça ne se met pas partout. C'est des vitamines. Ça se met à un endroit bien précis. Ça se met sur la tête ? Ah, sur la tête, non. Des vitamines, non. C'est pour les dents qui poussent. Il faut soulager les bébés. Nous, on mettait une dent de taupe, mais ça a peut-être changé. C'est pour les yeux. Pardon, expliquez-moi. Quand on est jeune, les bébés, à une époque, quand on allait voir le rebouteux, parce que le bébé avait mal aux dents, le rebouteux, il mettait dans une petite poche en tissu une dent de taupe. Et à ce qui paraît, ça soulageait l'enfant. Mais ça, c'est une sortie de la sortie de l'air. Elles sont chouettes, les traditions du Mans. Je ne sais pas si c'est du Mans, peut-être dans l'Anglais-Loire. Il n'y avait que des... Non, non, mais il est l'air des 822. Est-ce que c'est un produit pour pousser des petites bêtes ? Pour pas s'il y avait des poux, s'il y avait quelque chose. Non, au cas de rapport avec les poux, 30 secondes. C'est plutôt pour les enfants, alors, ou vraiment pour tout âge ? Non, adultes et enfants. C'est très localisé sur le corps. Ah, ça oui, c'est localisé. C'est sous forme de suppositoire ou pas ? Les oreilles. Alors, sous forme de suppositoire, pas du tout. Vous avez dit ? Les oreilles. Les oreilles, pas du tout. La chatte ? Pardon. La chatte, enfin, je ne sais pas comment on dit le sexe de la femme. Mais pourquoi vous montrez votre... Non, il s'est caressé, il s'est caressé. Il s'est mis là-bas entre les jambes et il dit la chatte. Mais quelle vulgarité ! Je ne sais pas comment on dit le sexe des femmes. Le sexe d'une femme. Mais nous, on a plein de mots. Les femmes, c'est plus... C'est parce que tu ne l'utilises pas, mais c'est pas... Il est fou, il est fou, ce mec. Comment quelqu'un... Allez, dans une conversation normale, tu veux parler du sexe de la femme, tu emploies quel mot ? Enfin, ça, c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire. Tu lis vagin. Mais tout le monde dit chatte. Tu lis vagin. L'écrinale ou le vitri, et tant mieux, c'est un chacertel qu'on envoie à Sylvia Fivert. C'est quelque chose que vous achetez quand vous souffrez d'onycophagie. Onycophagie ? C'est quoi, onycophagie ? C'est donc une deuxième question pour un auditeur. Oh non ! C'était trouvable, monsieur Ruquier. C'était trouvable. Je vais vous dire, l'onycophagie, c'est se ronger, manger les ongles. Alors, si vous le faites de façon, on va dire, irrégulière, c'est pas grave, évidemment. Genre, je me coupe les ongles une fois tous les deux mois. Mais si, évidemment, vous rongez les ongles, là, il faut aller chez le pharmacien et acheter, effectivement, de l'écrinale ou du vitri, c'est du vernis amer, en quelque sorte. Ah ouais ! C'est tout bête, c'est tout bête. Ou chez les psychiatres, parce que c'est une forme d'auto-anthropophagie. Moi, on a voulu m'en mettre parce que je suis, c'est mon pouce. Ah oui. Et puis, finalement, il a trouvé autre chose. Des dames et puis m'en dorment. Vous avez une histoire drôle, monsieur Bigard ? Bien sûr, mais j'en ai toujours pour vous, il n'y a pas de problème. C'est le mec qui l'engage à un détective privé, parce qu'il est persuadé que sa femme le trompe. Et donc, il revient au rapport, il dit, voilà, il dit, monsieur, je suis désolé de vous dire ça, mais votre femme a rencontré un jeune homme, jeudi, après-midi. Je les ai suivis, ils sont allés dans un hôtel, j'ai soudoyé un petit peu, le gardien m'a donné une chambre juste à côté de la leur, et il dit, j'ai pu, dans le couloir, regarder, heureusement, c'est une serrure à l'ancienne. J'ai regardé par le trou de la serrure, voilà, ils se sont déshabillés, tous les deux, hop, ils se sont mis dans le lit, et après, ils ont éteint la lumière. Et le mari, il se prend la tête dans les mains, il fait, ah, le doute, le doute ! Elle est jolie, elle est mignonne ! On va entamer avec une première citation, il est temps pour Delphine Laude, qui habite en Moselle, qui a dit, l'autre jour, j'ai déjeuné avec un type qui devait être un champion d'échecs, il a mis 20 minutes pour me passer la salière. C'est Jean-Yann ! Et c'est Jean-Yann ! Bonne réponse de Jean-Marie Bigard ! C'est la première fois que j'ai eu une bonne réponse ! Bravo ! Pour Astrid Cotte, qui habite Noirmoutier, en Vendée, qui a dit, un gouvernement qui dépouille Pierre pour payer Paul peut toujours compter sur le soutien de Paul ! C'est plutôt juste ! Ça, c'est vieux ! Edgar Ford ! Alors, c'est pas récent, récent, autant vous dire ! C'est mort ! Et c'est mort ! C'est pas Edgar Ford ! C'est un homme politique ! Alors, c'est pas un homme politique ! Ça a connu la télévision, ça, ou pas du tout ? Ça a connu à peine, non, non ! Ah oui, donc... C'est quelqu'un qui est mort en 1950, donc, vous voyez... Voilà ! C'est quand même un prix Nobel de littérature, hein ! Oh la vache ! Autant vous dire ! Ah oui ! On le lit à l'école ? Oh, on peut... Non, généralement pas, non ! C'est pas Gide ? Ah non, non, non ! C'est un prix Nobel étranger ? Oui, étranger ! Il est anglais ? Alors, anglais, on va dire du Royaume-Uni, en tout cas ! Écossais ! Ah, c'est... Georges Bernard Shaw ! Georges Bernard Shaw ! Bonne réponse commune de Franck Ferrand et Marcel Ayakouk ! Pour Noël Oudé, qui habite Paris XVe, qui a dit... Ah, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité, d'ailleurs ! Qui a dit, quand la bêtise des uns est irrémédiable, notre bêtise est de vouloir continuer à la corriger ! Oh, c'est beau ! Schopenhauer ! Non ! Et je ne l'ai pas cité dans mon dictionnaire amoureux de la bêtise, paru chez Plon ! Non, c'est vrai ! Je vous confirme, mais vous pourrez, dans la nouvelle édition... Je peux l'ajouter ! Ajouter cette phrase ! Vous la trouvez jolie, cette phrase ? Ah oui, oui ! Ah bah, il va être content, alors ! Ah, donc il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Est-ce qu'il fait partie des grosses têtes ? Oui ! Alors, c'est Gueluc ! Gueluc, non ! C'est pas Thoen ! C'est pas Thoen ! C'est pas Thoen ! C'est pas possible ! Quand la bêtise des uns est irrémédiable, une autre bêtise est de vouloir continuer à la corriger ! Junio ? Non ! Junio, non ! Jean Ben Guigui ? Jean Ben Guigui, non ! C'est un écrivain ? Un écrivain ! Alors, il a publié déjà deux ou trois livres, oui, oui, oui ! Trois même, je suis sûr ! Trois livres ! Mais c'est un jeune ! Oui, oui, oui ! Ah oui ? On a un jeune intelligent ? Ah, mais c'est... C'est notre Paul Elkarat ! C'est Paul Elkarat ! Bonne réponse de Franck Ferrand ! On ne le savait pas moraliste ! Et alors, vous l'avez comparé à Schopenhauer, je pense que vous lui avez fait sa semaine ! Je voulais vous dire en tout cas que vous êtes de plus en plus belle, chère Charlotte ! Depuis quand ? Vous avez quelque chose à vous faire pardonner, Laurent ? Pas du tout ! Ah oui, oui, elle maigrit à vue d'œil ! Non, mais j'avais trop... J'étais trop... Bon, là, chez moi, Laurent ! Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose entre Karine et Jean-Jacques Péroni et entre Laurent et moi ! Le plus surprenant, ce serait entre Elie Semoun et Laurent Baffy ! Oui, c'est ça ! J'allais le dire ! Comme Elie a des ruches, il a donc du miel ! Je voulais savoir si tu t'es déjà tartiné le corps avec du miel avant de te faire lécher ! Mais bien sûr ! C'est quand même bizarre ! Sur le dard ! C'est sur le dard ! Attends, Karine, tu te mets du sein doux sous les bras ! Quoi, vous n'avez jamais fait ça ? Non ! Se mettre du miel sur tout le corps ! Enfin, pas tous ! Non, le problème du Nutella ! Ah oui, alors ! Ben, du Nutella, en tout cas, il n'y a personne qui est venu vous lécher, manifestement ! Attends ! Et vous, alors, on a des jeux érotiques comme ça aussi, Charlotte ! Je crois qu'on est tombés sur une tendue ! Mais attends, attends ! Moi, je voudrais poser une question intéressante sur le miel et qu'il ne soit pas un truc de... T'as des fleurs, chez toi ? Arrête, je bande ! Ma question, donc, est sur la danse classique. On va élever un peu le niveau. Une question culturelle, puisque si vous allez à l'espace Pierre Cardin, jusqu'au 21 janvier, vous avez le temps, vous voyez ? J'irai pas. D'accord, mais vous pouvez quand même sûrement répondre... Non ! Fais pas tomber du jour ! Sûrement répondre à cette question. Il faut quand même d'ailleurs expliquer que, normalement, c'est le théâtre de la ville qui aurait dû au Châtelet recevoir ce spectacle. Comme il y a des travaux, ça se passe à l'espace Cardin. Bah, on n'ira pas ! En tout cas, vous connaissez Mikhaïl Baryshnikov. Oui, bien sûr ! Il a 68 ans aujourd'hui, ce danseur Baryshnikov. Et il est sur scène, à Paris, à l'espace Cardin, où il raconte, évidemment, à la fois en dansant, mais en jouant à la comédie, la vie d'un autre célèbre danseur, tout aussi célèbre que lui, sinon... Alors, Nouraïef, il y a les trois plus célèbres. Serge Liffard. Alors, non. Dupont. Ce n'est pas Nouraïef, ce n'est pas Baryshnikov, puisque c'est lui qui joue et qui danse. C'est celui qui avait la petite barbiche. Dupont de Ligonnès, qui le danse. Non, non ! Babilé. Comment vous dites ? Babilé. C'est un nom de fromage, c'est un nom de fromage ? Non, c'est un grand grand-danseur, Babilé. Celui qui était avec Zizi Jean-Mère. Roland Petit, mais il était chorégraph, il dansait pas. Roland Petit, non. Il y en a un autre... Alors là, je vous demande, peut-être le plus célèbre... Un russe, bien sûr. Un russe, évidemment. Diaghilev. Non, mais il a été rejeté par son entraîneur, parce qu'il avait une liaison, évidemment, avec, on va dire, son maître de ballet, et puis... Il était homosexuel ? Vous êtes en train de vous dire que certains danseurs sont homosexuels ? Mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas vous dire, c'est un antiquaire qui me l'a dit. Ça se finit en F ? Pas du tout. Franchement, j'ai honte. C'est un des plus célèbres danseurs, quand même. Il était du XXe siècle ? C'est du début du XXe siècle. Il est mort en 1950 à Londres. Très malade, d'ailleurs, très isolé. Mais il a fait sa carrière, évidemment, au tout début du XXe siècle. Et effectivement, non pas son entraîneur, mais son maître de ballet, celui qui dirigeait les ballets russes, était très fâché contre lui, parce qu'il est tombé amoureux d'une femme, à un moment donné. Ah non ! Ça arrive ! Balichef ? Pardon ? Balichef ? Non, et il l'a épousé, vous voyez. D'Aguilev ? Et là, évidemment, ça a mis de l'eau dans le gaz du couple. C'est rare, dans ce sens-là. Le couple avait des gaz ? Non, mais c'était en tournée en Amérique du Sud en 1913, à laquelle D'Aguilev, souffrant justement, D'Aguilev, c'était son maître de ballet. Ah oui ! C'était pas si que ça ! Souffrant d'un mal de mer ne put prendre part, et son danseur part tout seul en tournée, vous voyez. Et là, il rencontre une femme. Et il tombe amoureux d'une danseuse hongroise. Eh oui ! Il l'épouse à Buenos Aires. Et là, dans un état de jalousie, D'Aguilev reçoit un choc en lisant le télégramme qui annonce le mariage. Il congédie ce célèbre danseur sans préavis. Un danseur que tout le monde connaît. Le plus célèbre ! C'est pas Dimitri, le prénom ? Dimitri, non. Je peux vous donner son prénom, si vous voulez. Vasslav. J'en sais pas. On connaît que lui. Vasslav ! J'ai fini ni en off, ni en air. Il y a eu des films, il y a eu vraiment... Ah ben oui, vraiment, je peux vous dire. Il est même l'auteur d'un système de notation, de la danse qu'il a inventée pour son usage personnel. Attendez, attendez, les notations, il y a les... Sa danse, son interprétation a marqué, entre autres, le sacre du printemps, le spectre de la rose, Cheikh Razade, l'après-midi d'un faune. Et c'est, c'est... Je le revois avec cette... Il vous reste 30 secondes. Il venait de Saint-Pétersbourg, vous voyez. Karine, tu t'es déjà mis un maître de ballet, toi ? Non. Est-ce qu'on peut faire plus que Laurent Baffi ? Je sais pas si ça existe plus que... Remarquez, c'est bien sa mobe, là, pendant qu'on va préparer le chèque pour notre auditeur Nicolas Vernier, qui habite Essert. C'est dans le territoire de Belfort. C'est lui qui va toucher 300 euros. Et c'était, évidemment, Nijinsky. Oh non ! Nijinsky. Quelle honte ! Vous avez quand même déjà entendu parler. Je vais faire comme Ariel Dombas, je l'avais sur le bout de la langue. Vous avez quand même entendu parler déjà de l'honte. Oui, oui, bien sûr. Nijinsky, le spectacle a lieu actuellement à l'espace Cardin à Paris, et c'est dansé par Baryshnikov. Nijinsky, Baryshnikov et Nouraïev sont les trois considérés comme les trois plus grands danseurs au monde. Une question culturelle pour Mohamed Kepchi, Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Barin. Qui était surnommé le signe de Dircé, le signe de Mantoux et le signe de Cambrai ? C'est un sportif ? Non. Il y a trois signes, alors ? Alors, il y a trois signes. Le signe de Cambrai ? Le signe comme l'animal ? C'est un prédicateur. Pardon ? Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin, non. C'est le signe comme l'animal ? Le signe comme l'animal ? Non, remarque, c'est pas mal. Pour le signe de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un signe. C'est bien, Pierre. Il y en a trois. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque, archevêque de Cambrai. Oui, mais c'est pas Bossuet. Il n'est pas si bête. Pardon ? Bossuet ? Pas Bossuet, l'autre. Euh, c'est pas Fossillon. Ah, l'autre ? Talleyrand. Non. Fossillon, Bondalou. C'est incroyable, je ne comprends pas la question. Moi non plus, je ne comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en islandais, je ne comprends rien. Si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle, quelqu'un qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le signe de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le signe à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival, Bossuet, que lui, on comparait à un aigle. L'aigle de mots. Voilà, il y avait l'aigle de mots, c'était Bossuet, et le signe de Cambrai, c'était... Moi, je pensais que c'était le bris de mots. Non. C'est l'autre, c'est pas Fossillon, c'est pas Bourdalou, c'est... Un homme d'église, historien, théologien. L'échelieu. Fais-le-l'on ! Fais-le-l'on ! Bravo, monsieur Bénichoux ! Voilà pour le signe de Cambrai. Bravo. Enfin, bravo, bravo, on n'a qu'une réponse sur les trois, pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoux, maintenant. Le signe de Mantoux ? Le signe de Mantoux ? C'est où, Mantoux ? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoux ? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça, ça date d'avant Jésus-Christ. Le signe de Mantoux. Ah, c'est un... Avant Jésus-Christ. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, effectivement, c'était une référence, là encore, à son élégance, à sa poésie et à la ville. du nord de l'Italie, dans laquelle il est né. Un auteur ? Un poète, des plus latins, des plus célèbres. Ah, oui. C'est pas Petrone ? C'est pas Petrone. Non, parce que Petrone, c'est plus récent, vas-y. Si je vous cite ses œuvres. Un poète italien ? Les Géorgie. Virgile. Virgile, bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoux. Vous allez le dire, Fabrice. Maintenant, il vous manque le signe de Dircé. C'est grec, ça ? Alors, Dircé. Est-ce que c'est grec ? Dircé, c'est grec. Ah oui, ça fait grec. Donc, on le connaît. Là aussi, c'est un auteur ? C'est avant Jésus-Christ. Encore ! Homer ! Pythagore ! Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques grecs. Aisope ? Grec. Non, pas Aisope. Apollo 2 ? C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus-Christ. Ah, balise. Balise Argos. C'est pas lui. Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon. Zénon, non. Zénon. Il a le nom d'un roi aussi, ou d'un dieu ? Non, alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui ne retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Grusse. À Bouglione. Grusse, non. Pindard. Pardon. Pindard. Pindard. Bon ! Réponse de Marc Lambron. Bien sûr. Ah bah tu retrouves Pindard avec Pinder, t'es foutu toi à l'académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire, tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas, mon pauvre. Mais tu connaissais pas le cirque Pindard ? Pindard, c'était chouette quand même. Ah oui, oui. Alors voilà. Un grand télégiac, oui. Pardon ? Un grand télégiac, un auteur en effet de poétique. Ouais, ouais, oui. Tous les patrons de Cirque, on a dit que c'est un grand télégiac. Et bah grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoux et le signe de Cambrai, Stevie en résume. Donc le signe de Dircé, on vient de le dire, donc... C'est... Pindard. Pindard. Voilà, le signe de Mantoux. C'est Fénélon. Non. Non. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bossuet ? Bossuet, non. Virgile. Ah, Virgile, voilà. Voilà. Et l'autre, c'est Fénélon le dernier. Fénélon. 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 Il n'y a pas d'accent. C'est toi qui en Fénélon. C'est Fénélon. Il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Fénélon. Fénélon, Virgile Pindard. Fénélon. Fénélon. Fénélon, oui, on a compris. Ils se feront jamais à notre culture. Il va bientôt être rediffusé à la télévision, sur les chaînes cinéma, le film de Clouseau, Les Espions. Mais le rôle du docteur dans ce film de Clouseau est joué par quelqu'un qui a fait la première partie, la vedette américaine, aussi bien de Marlène Dietrich, de Joséphine Baker, de Georges Brassens, de Juliette Gréco, de Johnny, de Jacques Bray, de Jean Ferrat ou de Mireille Mathieu. Qui est cet artiste qui a aussi bien joué à Las Vegas que sur le paquebot Le France, qui est le docteur dans ce film de Clouseau ? Un Français ? Un Français. Une femme ou un homme ? Un homme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Non, non. Alors, quelqu'un donc. Qui est mort ? Gérard Séti. Gérard Séti, excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni. Alors là, bravo. Vous vous souvenez qui était Gérard Séti ? Vous pouvez expliquer. Oui, c'était un fantaisiste au départ. C'est quelqu'un qui retournait sa veste, mais au sens propre du terme. Il se faisait des oreilles avec ses chaussettes. Exactement. Il avait un costume. Quand j'étais enfant, j'adorais ça. Il avait un costume, une cravate, des chaussettes. Et avec tout ça, il faisait différents personnages historiques, différents animaux, uniquement avec ses vêtements. Il était magnifique. Non, mais je vous jure, il prenait ses chaussettes, il faisait des façons. Et uniquement avec son costume sur scène, c'était un artiste de cabaret. Vous ne vous souvenez pas de Gérard Séti ? Je ne connais pas du tout. Ah, mais oui, oui, je vous jure. Il ressemblait un peu à Danny Kay. Mais il était seul en scène, il était vedette, pas seulement second rôle. Enfin, vedette américaine, il était aussi vedette. Il tenait le haut de l'affiche. Mais je vous l'ai dit, il est passé à Las Vegas, Jean-Pierre Coff. Ah oui, d'accord. Je ne voulais pas remettre en cause tout ce que je dis depuis. Mais pas en cause. Vous dites, il était en vedette avec Marlène Dietrich. Après, il a fait cavalier seul. Il a fait cavalier seul. Mais on se rappelle plus de Marlène Dietrich, quand même. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il a fait la première partie de très, très grands artistes. Je ne suis pas sûr que Gérard Séti ait fait tout seul l'Olympia, par exemple. Avec ses chaussettes. J'en suis pas sûr. Je crois que oui, ça vautrait la peine de vérifier. Mais ce n'est pas dans l'Allemagne ? Vous l'invitez pour ça. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte de l'inconcruité de ce que vous dites ? Vous me dites que c'est vous qui m'invitez à venir ici. C'est parce que je vous aime, Jean-Pierre. Il faut me le dire dans l'intimité, si vous m'aimez. Vous n'avez pas besoin de le dire au public. Et on fera ce qu'il faut. Alors, je vous aime, mais pas à ce point-là. Je ne savais pas qu'il y avait des capotes chez Leader Price. Je suis désolé. J'ai toujours suivi vos conseils, monsieur Coff. Je ne consomme que du frais. Le premier mot du cinéma parlant. Quel est le premier mot prononcé dans le cinéma parlant ? Ah, c'est dans le joueur de jazz ? Alors, c'est effectivement dans le chanteur de jazz. Alors, attention. Le mot parler, pas le mot chanter. Le mot parler. Hello. Un mot en quatre syllabes. C'était un, deux, trois. Ça marche ? C'est un film qui date de 1927. Le chanteur de jazz. C'est chanter, effectivement. On peut même vous dire quel est le premier mot chanter. C'est mother, maman. Vous voyez ? En revanche, le premier mot. Ce n'est pas bonjour, ce serait logique. Parler, non, ce n'est pas bonjour. On cherche la traduction ou le mot anglais ? Coucou. Il y a une logique avec la chanson qui précède. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est d'ailleurs, il faut le dire, une des phrases les plus célèbres du cinéma mondial. Ah ben, tu as de beaux yeux, tu sais. Ah ben non, non. En fait, ça vous prévient que le film va être parlant. C'est-à-dire qu'il y a eu des chansons. Ah, d'accord. Il y a eu des chansons. N'ayez pas peur. Ladies and gentlemen. Donc déjà, les gens sont surpris d'avoir entendu chanter. Mais là, en plus, ils vont entendre parler. Ne lisez pas. Shamas Gone. Shamas Gone. Ne lisez pas, il n'y a pas de sous-titres. Pardon. Et maintenant, on cause. C'est pas loin, mais c'est mieux que ça. Let's talk. Ouvrez bien vos oreilles. On l'entend, c'est une phrase qu'on entend dans les westerns. Non, pas du tout. Mais on se rapproche de ce que dit M. Je te donne trois jours pour qu'il a dit, Philippe. Ouvrez bien vos oreilles. Ladies and gentlemen. Ceci n'est pas un rêve. Non. Ouvrez bien vos oreilles, il n'était pas loin. C'est ça, effectivement. Écoutez, mesdames et messieurs. Je vous demande toute votre attention. Je vous demande de vous arrêter. Mais non, ça ne s'est pas la dure. Non, mais on se rapproche, évidemment. Au revoir. Je vous demande... Écoutez bien. Ah, alors. Listen. C'est en français ou en anglais ? C'est en anglais, mais que vous me donniez le mot en français ou en anglais. Si vous n'entendez rien, passez chez Audica. Ça a été la première pub. Ouvrez bien vos oreilles. La première pub. Annie Dupéret n'était pas là déjà au temps du muet, quand même. On si, on si, on si. Écoutez, les amis. On se rapproche. Oui. On est tout prêts. Les sametimes. Ah oui. Il y a friends. Les friends. Non, non, il n'y a pas friends. Écoutez-moi. Bouchez-vous les oreilles. On est tout prêts. Eh, what not, docteur ? Non, mais on est tout prêts, là. Écoutez bien. C'est la première phrase du cinéma parlant. Je pensais quand même que vous l'auriez retenue, cette phrase. Ah oui, mais... Maintenant, ça parle. Are you ready ? Cherchez pas les cartons. Êtes-vous prêts ? On n'est pas loin, on se rapproche. Attention. Écoutez bien. On n'est pas loin. Attention. On sent le pachino dans le coin, là. À vous, cognac j'ai. Écoutez attentivement. Ah. On se rapproche. Listen carefully. Listen carefully. Je vous demande... Écoutez, mesdames, messieurs. Je demande toute votre attention. On est tout prêts. Hi, everybody. Ne fumez pas dans la salle. Non. Attendez. Quand j'ai dit attention, vous avez dit c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Écoutez. Les Esquimaux ne sucent qu'à l'entracte. Qu'est-ce que... Il y avait déjà les Esquimaux à l'époque. Il est dans un état de vie. Moi, je m'en rappelle, je l'ai connu vivant et c'est autre chose. Alerte. Ah, on n'est pas loin non plus. Action. Mais non, ça, c'est un réalisateur qui fait action, vous voyez. Coupé. Ah non. Ça, c'est un rabbin. Ça, c'est le rabbin. Non, écoutez, franchement, le chanteur de jazz, The Jazz Singer. Alléluia. Un film sortait en 1927. Comportait de nombreuses scènes muettes, forcément. Tout le monde ne parlait pas tout du long. Mais il y avait quand même six chansons sonorisées et synchrones. Et en plus, 281 mots de dialogue synchronisés. Applaudissez. La première phrase, c'était « Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. » On l'a dit quasiment. Ah non. On l'a dit quasiment. « Attendez un peu. » « Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. » C'est comme le... Vous pouvez nous le dire en anglais. Mais bien sûr. « Wait a minute, you ain't heard nothing yet. » Vous voyez, ce qui a été traduit en français par « Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. » Cette phrase a été classée 71e phrase parmi les 100 répliques les plus connues... Derrière, Janine va descendre la boubelle. Les plus connues du cinéma américain. Première question littéraire du jour. Madame Simon habite à Chalon-sur-Saône. C'est tout simple. Je vais vous donner le titre d'un roman très, très connu. D'ailleurs, le seul roman achevé de cet auteur, à vous de retrouver donc le nom de l'écrivain en question, qui a écrit « Les aventures d'Arthur Gordon Pym » de Nantucket. Oh là 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 là. Nantucket ? Nantucket. C'est aux Etats-Unis, Nantucket. Oui, alors je peux vous le dire effectivement en langue originale. « The narrative of Arthur Gordon Pym » of Nantucket. Est-ce qu'on connaît cet auteur pour autre chose ? Ah bah on le connaît parce qu'il a écrit beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est son seul roman achevé, publié en 1838. 1838. Et les autres sont sortis à quoi avec deux pages ? Mais oui, les autres, si c'est son seul roman achevé, il est connu pour des romans inachevés. Mais parce qu'il a écrit des nouvelles, surtout. Pour la presse, j'imagine. Et il a effectivement écrit des feuilletons, des séries. Ça, c'est un roman, vous voyez. Donc c'est un Américain ? Ah oui, effectivement. Très connu. Ah très, très connu. Hemingway, Walt Disney. Je m'entends pas dans mon micro, moi. Moi non plus, je vous entends pas. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, ouais, fais pas semblant, tu savais pas. Allez-y, oui. Eh bah je vous propose Edgar Poe. Edgar Allan Poe, excellente réponse de François Rollin. Edgar Allan Poe. Ah bon, Edgar Allan Poe ? Vous connaissez pas Edgar Allan Poe ? Si, si, j'ai étudié un livre d'Edgar Allan Poe quand j'étais à l'école. Science Poe, vous avez fait. Non, je vous jure, il était tout petit comme ça. Une nouvelle. C'était une nouvelle, voilà. Un petit livre, voilà. Un petit livre. Il a écrit surtout des nouvelles. Et c'est d'ailleurs Baudelaire lui-même qui a traduit Edgar Allan Poe pour les versions françaises. Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Très bonne réponse de François Rollin. Pour Roland Corvier qui habite Soustan dans les Landes. Si je vous dis la famille Linton et la famille Irncho. Dans quel célèbre roman se trouve-t-on ? Alors excusez-moi, le premier nom j'ai compris, mais le deuxième... Linton et Yonshaw. Yonshaw ? C'est-à-dire ? Yonshaw, il n'y a pas dix mille façons de prononcer. C'est Sud-Coréen, la Corée du Sud peut-être ? Non, parce que je n'arrive pas à identifier le pays. On dirait le numéro 12 sur un menu chinois. Lorsque j'ai commenté la Corée du Sud et la Coupe du Monde, c'est à peu près pareil. On dirait le Yonshaw. Non, c'est un allemand. Non, Yonshaw, E-R. Yonshaw, un allemand. Mais non, c'est un étiote. Épelé, épelé. E-A-R-N, S-H-A-W, Earnshaw. Mais c'est Earnshaw. Oh, bon. C'est de quelle origine alors ? C'est américain ou en anglais ? Donc la famille Linton et la famille Hirsch & Hirsch. Donc c'est Linton et Hirsch. Dans Dallas, dans Dallas ? C'est britannique. Ça nous vient du Royaume-Uni. Ah, c'est pas Barbara ? Quoi Barbara ? Non, c'est pas Barbara. C'est Cartland. C'est Cartland, Barbara. Maintenant, il ne dit plus que les prénoms. C'est Bob. C'est vrai que j'avais un doute d'un seul coup Non, non, c'est pas Barbara Catland, c'est plus ancien que ça On cherche quoi, le nom de l'auteur ? Alors, quand vous aurez le titre du livre, vous aurez aussi l'auteur, cela va de soi et c'est vrai que c'est un célèbre roman international, mondial un gros succès mondial, avec dans ce roman, la famille Earnshaw je le dis bien, ça vous va ? C'est un écrivain britannique Et la famille Linton, oui, écrivain Ah, c'est pas le chenapan de Londres, là, comment s'appelle ce titre extraordinaire ce roman extraordinaire, si vous le savez François, vous savez, c'est leur cheveux d'apport Non, mais c'est un galopin de Londres Vous pensez à Oliver Twist et à Charles Dickens Mais c'est totalement ça Alors moi, je propose Mark Twain Il est américain À tout hasard, Ernest Hemingway Non plus, non Fleming, Fleming, non Est-ce qu'on peut avoir les dates ? Bien sûr, si vous voulez Le roman en question, qui a été aussi un énorme succès cinématographique Le roman date de 1847 Lewis Carroll Lewis Carroll Alors, je sais, ok C'est Aldous Huxley Non, ce n'est pas Aldous Huxley C'est H.G. Wells ? Non plus Il y a eu un dessin animé ? Je ne suis pas certain C'est sorti au cinéma en quelle année ? Alors, c'est sorti au cinéma, il y a eu un film Ah, c'est le mec qui a écrit C'est une femme, non ? C'est une femme Ah, Marie Poppins, Marie Poppins C'est J.K. Rowling ? Agatha Christie Agatha Christie C'est ce qu'on mettra sur votre tombe ici, J.K. Caroline Le Club des Cinq Denis Blyton Non, non, plus connu que ça Beaucoup plus connu Est-ce que le film a été adapté par les Américains ou par les Britanniques ? Le film a été adapté par un Américain D'ailleurs, qui a même eu un Oscar pour ça William Wailer Il y avait Laurence Olivier dans le film Il y avait David Niven Oui ! Laurence d'Arabie Ah, non, non, non C'était en quelle année ? Huit nominations aux Oscars En 1939 Le Pont de la Rivière-Couen Ah, le magicien d'Ose Non, non, non 1939 Ça part de quoi, ce roman ou ce film, Laurent ? Ah, ben, c'est un peu dans la veine Non, mais je vais pas trop vous gêner Ah, oui, 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 oui Oui ! Ah, je suis sûr qu'elle l'a C'est sûr, sûr, sûr West Side Story Mais non, mais non Quelle grosse caisse C'est une comédie musicale aux Etats-Unis West Side Story Eh ben, vous avez dit que ça a été Ça a eu plein d'Oscars Non, ça a été un truc à la Billy Elliot Quelque chose de britannique Mais non, mais non, mais non Vous avez bien dit 8 Oscars La famille Linton Et la famille Devine qui vient dîner ce soir Ah, nord et sud Mais non, mais non, mais non Mais non ! Autant on emporte le vent Non, les gars Alors là, on se rapproche On se rapproche On se rapproche La chatte sur un toit brûlant Quoi, ça existe ? Madame Butterfly Non, non, mais c'est vrai Qu'on confond souvent Autant on emporte le vent Et cette oeuvre Vivian Legg Splendor in the grass Mais il est en français le titre Oui ! Ok C'est un film avec C'est avec James Dean Mais non, je vous ai dit les noms Avec David Niven Je crois que vous aviez oublié C'est un rapport avec le vent Avec le temps Le vent Le vent Les hauts de Hurlevent D'Emilie Bronte Excellente réponse On y est arrivé Ça a été lourd et long Mais oui, les hauts de Hurlevent Ruthering C'est la version anglaise En quelque sorte Autant on emporte le vent Donc c'est de l'amour Alors c'est du romantisme C'est ça, c'est de l'histoire d'amour C'est une histoire d'amour un peu triste Et de rivalité entre familles Comme souvent dans ces cas-là Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et je ne me souviens plus bien Mais c'est une histoire d'amour bien sûr Si vous voulez que je meuble Je vais vous dire la citation De Marcel Achard Il a dit Je n'ai pas aimé la pièce Il faut dire que je l'ai vue Dans de mauvaises conditions Le rideau était levé Une question pour monsieur Amit Fassi Qui habite quand ? Dans le Calvados Je vais vous parler de Frédéric Flitt Monsieur Flitt s'est pendu Dans son jardin Corde à linge Le 10 janvier 1965 Il avait 77 ans Certains crurent que c'était Les conséquences évidemment De son premier métier Mais non C'était en fait tout simplement Parce que sa femme venait de le quitter Son beau-frère l'avait foutu dehors Et qu'il était sans argent Il a été à Southampton Puisque ça se passait à Southampton Il a été enterré dans la fosse commune De la municipalité de Southampton Il était bourreau Il était bourreau Non mais qui était monsieur Frédéric Flitt ? Quel métier avait-il exercé ? Est-ce que ce métier existe encore ? Non, non Je pense D'une certaine façon sûrement Mais plus comme avant Est-ce que c'était pas celui Qui nourrissait les corbeaux De la Tour de Londres ? Pas du tout Ça a rapport avec la morgue ? La morgue, non Est-ce qu'il a stiqué Les bijoux de famille ? Quoi ? Est-ce qu'il a stiqué Les bijoux de la famille royale ? Ouais, bien sûr Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les joyaux de la couronne Voilà, c'est ça que je voulais dire Pas du tout au carapel Est-ce que c'est un boulot négatif ? Ah, c'est pas un boulot négatif Lui, ça s'est pas très bien passé Quand il a exercé son travail Il faut le dire Il a rapporté des choses Qu'il ne devait pas dire ? Pas du tout Il entretenait quelque chose ? Non plus Est-ce que c'est un métier Qui était typiquement anglais ? Il avait 25 ans Quand effectivement On va dire Son nom est rentré dans l'histoire Est-ce qu'il était espion ? Espion, non C'était avant la guerre ? Ah, c'était Faites le calcul Il est né avant la fin du siècle Est-ce qu'il était chargé des lanternes Il a mis le feu à Londres ? Du tout Il était mort en 65 Il s'est suicidé en 65 Il avait quel âge ? 77 ans Donc son métier c'était avant la guerre Il avait 25 ans Quand il a commencé son métier Donc c'était au début du siècle Oui Pas de rapport avec la guerre Il torturait pour... Non C'est un rapport avec la guerre ? Un rapport avec la guerre ? Non Est-ce qu'il a construit quelque chose Et s'est raté ? Du tout Il a fait le premier étudel Sous la manche On dit que Bon, 5 secondes Lui aurait suffi Ah ! Il décapitait ? Non 5 secondes Lui aurait suffi Et son nom ne serait jamais rentré Dans l'histoire Ah ! Il avait besoin de 5 secondes de plus Le pauvre et sinon Ou de moins Il a volé quelque chose ? Non plus Il y a eu une explosion ? Non Il y a eu des morts ? Oui Est-ce que ça a un rapport avec Jack Léventreur ? Non Il y a eu combien de morts ? Beaucoup Ça a un rapport avec le ballon dirigeable ? Non L'incendie de Londres ? Non Est-ce que ça a un rapport avec la Tamise ? Il s'est pendu dans son jardin avec une corde à linge le 10 janvier 1965 Ça a un rapport avec le linge qu'on étend ? Non Pourtant quand il avait 25 ans Quand il avait 25 ans Est-ce qu'il a ? Son nom est rentré dans l'histoire à 5 secondes près C'est pas lui qui n'a pas évité l'iceberg ? Non ? Exact Sur le Titanic ? Et il était donc Vigie à la proue Il était le Vigie du Titanic Bonne réponse de Laurent Baffi Bravo Laurent Ah oui d'accord Et il s'en est sorti C'était lui qui était à l'avant Et qui disait aux gars Ça passe, ça passe, ça passe C'est un peu ça Frédéric Flitt avait 25 ans Il était perché dans le nid de pied du Titanic Quand il a vu l'iceberg Il était trop tard Il l'a aperçu 5 secondes trop tard Dit-on La collision aurait pu être évité A 5 secondes près Mais il n'a pas vu le Titanic sombrer Parce qu'il était affecté aux avirons Du canot numéro 6 Qui transportait 30 personnes Et c'est lui qui a ramé Et emmené ces 30 personnes loin du Titanic C'est 30 personnes qui ont été sauvées avec lui Mais lui en revanche évidemment A passé toute sa vie à repenser à cette catastrophe Et il s'est pendu le 10 janvier 65 Bien longtemps plus tard Parce qu'il avait 25 ans à l'époque Et quand il s'est pendu Il en avait 77 Et du coup Rangé par le remords Il ne mettait plus de glaçons dans son whisky C'est bien possible Il s'est pendu En montant sur un pain de glace On n'a jamais compris comment il s'était pendu On avait une flaque par terre On a dit comment il a fait Il est mort de chagrin Il était fâché de sa faim Non, non On ne dit pas qu'il était Alors c'est ça qui est assez Il a eu une vie misérable Évidemment Pendant les 53 ans Qui ont séparé son suicide Il a beaucoup ramé Du Titanic Des fois ça réussit Des fois chaloupe Il a connu une existence Où il a bourlingué Il a surveillé des entrepôts Il a vendu des journaux Dans les rues de Southampton Il a été maître nageur Et puis il s'est pendu Dans un jardin Avec une corde à linge Le 10 janvier 65 Cela dit C'est presque la date anniversaire Du jour où a sombré le Titanic Ah oui Vous avez la date exacte Je crois que c'est le 12 ou janvier C'est le 12 avril Non, c'est pas en janvier C'est le 12 avril Non, mais après Il n'était pas très précis Il n'a pas vu venir la date En rien En rien C'était tout lui ça Et la question concerne Barbara Handler Qui va fêter un anniversaire Pour elle Pas commun Cette semaine Barbara comment ? Barbara Handler Vous pouvez appeler Hand commun H-A-N-D H-A-N-D-L-E-R Est-ce que c'est allemand ? Ce n'est pas allemand Non, c'est américain C'est américain Barbara Handler Est-ce qu'elle est connue Sous un autre nom ? Ah oui Oui C'est Barbara Walter Ou Barbara ? Est-ce qu'elle est écrite ? C'est quoi la question ? Attendez, laissez poser la question Qui est Barbara ? Qui nous a demandé qui c'était ? Eh bien écoutez Barbara Handler Elle a plus que 60 ans Et en même temps Elle va fêter Son 60ème anniversaire En quelque sorte Cette semaine Mais c'est artistique Artistique Le mot serait fort Mais en tout cas Je suis sûr que ça va intéresser Ariel Dombal Elle chante Et aussi monsieur Beaudrand D'accord, c'est quelqu'un qui chante Non, elle ne chante pas Est-ce que c'est une star ? Ah oui Elle est très connue C'est une star qui fête son 60ème anniversaire Et ça concerne Barbara Handler Elle ne s'appelait pas Barbara Streisand ? Ah pas du tout Liza Minnelli ? Non plus Elle est morte Je ne comprends pas bien la question Si On cherche qui est en vrai Elle est Barbara Handler Non, Barbara Handler Elle est Barbara Handler Mais moi je cherche Je crois peut-être qu'elle avait un pseudo Pas du tout Donc à l'âge de 10 ans Elle a inventé un truc Pas elle Ses parents Pour lui faire plaisir à elle Donc un personnage Ils ont inventé Eh oui Un personnage qui fête ses 60 ans Donc un personnage mythique C'est pas un personnage Disney Non C'est une bande dessinée Non plus Un dessin animé ? Alors ça Ça existait en personnage J'imagine de dessin animé Mais je ne crois pas C'est un livre pour enfants à la base En livre ça doit exister aussi Ah non c'est pas ça Le magicien d'Oz Le magicien d'Oz Ah bah non Ça n'est pas une chanson Ah est-ce qu'elle n'aurait pas été par hasard Un modèle de quelque chose La statue de la liberté Ah la poupée Barbie C'est la poupée Barbie Ah Bonne réponse de Christophe Bogon Ah bah oui c'est Ariel la poupée Barbie Bah oui Pourquoi moi ça m'intéresse les poupées Barbie Il y avait joué quand même Non Il a joué avec Ken Non non Moi j'ai joué avec Ken Et j'ai déshabillé Barbie Pour voir Alors là Où c'était quand même particulièrement injuste C'est que si vous enlevez Barbie Elle a une culotte Vous pouvez enlever la culotte de Barbie Ken il a le slip intégré au corps On ne peut pas lui enlever son slip C'est normal Bah non c'est pas juste C'est pour pas choquer les enfants Oui mais moi j'ai piqué les Barbies Alors Barbara Handler C'est la fille Barbara Handler C'est la fille de Ruth Handler Ruth Ruth C'est son nom Ruth C'est la maman Et Elliot Handler C'est le papa Ils ont créé la poupée pour faire plaisir à la petite Exactement Elle avait 10 ans Elle voulait une poupée Et ils ont confié Evidemment à un fabricant Mattel La fabrication du jouet Et ce jouet En fait ils l'ont appelé Barbie Tiré du prénom de leur fille C'est mignon Et Barbie Fête ses 60 ans Cette semaine Ça fout les jetons Qu'est-ce que ça fout les jetons La Barbie elle est immortelle Ah oui mais Rassure-toi Ils n'ont pas fait une vieille Barbie Elle est toujours jeune Éternellement Mais ce qui est extraordinaire C'est que 7 poupées Barbie Se vendent par seconde Les gens Les petites filles du monde entier Adorent la poupée Barbie Et c'est une bonne chose Vous avez eu des poupées Barbie Vous monsieur Manoeuvre ? Ah pas du tout Il a eu des poupées barbues lui Non non mais Mais j'en ai offert à ma fille Ah bah oui Elle les aime oui J'adore Et vous Caroline vous en avez eu Je suis sûr Ah bah ça c'est sûr Je leur faisais des vêtements Et puis ma fille en a eu plein Et d'ailleurs elle prenait le bain avec Il y en avait une vingtaine Qu'elle les habillait Ah c'est mignon Elle les noyait Et je sèchais les cheveux après Ah c'est mignon C'est magnifique Pourquoi vous marrez Johan Rioux ? Parce que moi c'était des nounours Et j'ai suçé mon pouce jusqu'en 2012 Moi j'ai eu peur Et puis jusqu'à quand ? Jusqu'en 2012 Jusqu'en 2012 Vous aviez quel âge en 2012 ? J'avais 35 ans 34 ans T'as arrêté les gens On en connait des adultes Avec le pouce et tout Non mais c'est vrai Non mais j'ai eu un nounours Pendant 30 ans J'ai eu le même nounours Bleu et blanc Magnifique Moi j'ai arrêté le pouce Et t'es marié quand même ? T'es passé à autre chose ? Mais j'aime pas le sexe T'es déjà dit 10 fois J'aime pas ça Non c'est le sexe qui ne t'aime pas Il va falloir vous y mettre quand même Oui parce qu'on sent Qu'il y a quand même une énergie Qui n'est pas expulsée Il faudrait que quelqu'un se dévoue La fois qu'on le présente Améla Bédia On va les laisser dans une pièce Vous savez qu'il y a des choses Plus intéressantes Que sucer son pouce On est content de vous revoir Christina Pardon Christina O'Krent Mais la vedette aujourd'hui Ah non non Mais j'ai compris que j'ai une rivale Au prénom presque similaire Mais l'accent n'est pas le même C'est vrai C'est vrai Mais les voix sont toutes aussi identifiables Pour vous comme pour elle Mais dans un style différent Dans un style Ah oui Vous n'imitez pas Christina O'Krent d'ailleurs Ah non 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 Christophe Beaugrand J'ai peur qu'elle me tape Non mais là je suis très bien entourée Il y en a une qui est trop intelligente Et l'autre pas assez Ça fait une moyenne Non mais ça peut changer de côté C'est ça la différence Un qui a la tête Pleine d'informations Et l'autre qui est vide comme moi Mais non C'est ça la différence Qu'est-ce qu'il fait exactement toi Sur la scie C'est quoi C'est le meilleur garagiste Le meilleur pâtissier Non mais c'est ça Non mais c'est quoi Vous connaissez Vous connaissez Google 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 it Google Vous allez voir Combien de vues Combien de followers Combien de magnifiques J'ai chérie Et alors l'accent portugais C'est marketing Mais l'accent portugais Attention mais voyez Là on voit bien Votre connaissance Parce que je n'ai pas Un accent portugais Et j'ai un accent D'où ? D'où ? Du Venezuela Vous avez télé dans le Gers Tout le monde le sait C'est marketing Mais vous connaissez Christian Vous êtes heureux de rencontrer Oui je l'ai vu Sur Télestar Une couverture je crois Sur Télestar Ou Télé Z Avec le petit chien là Télé poche Télé Z Moi j'ai essayé De googler Sébastien Tohen Oui alors Et bah il m'a dit Voulez-vous dire Sébastien Cohen Et c'était un dentiste Et il était très mal noté J'ai vu les commentaires Sur l'émission Alors c'est marrant Il y a souvent des trucs Les gens les aiment Ils n'aiment pas Alors moi je le dis A tous les cas sociaux Qui m'aiment pas Tous les fichés S Les gilets jaunes En plus on est pareil Donc franchement c'est la famille Il n'y a pas de soucis J'ai pas de haine Plus on vous m'insultez Plus ça m'encourage Ah oui c'est un moteur Donc mettez que vous Au pire vous pouvez me mettre Genre t'es aussi drôle Que Max Boublil Là si vous mettez ça Moralement c'est horrible Mais si vous mettez On l'aime pas Mais c'est mon métier Donc oui je vais continuer Est-ce que je me serais pas Fait insulter Laurent Et moi je suis au milieu des deux Je vais faire la mécanique Celui qui m'avait dit Il m'avait dit Que j'avais l'humour Des Chevaliers du Fiel Et le physique de Claude Barzotti Pour un mec qui a l'humour De Laurent Baffi Et la carrière de Stevie Boulet Ça fait beaucoup Et le physique de Stevie Boulet Bon Ça démarre bien Voyez l'ambiance est bonne Mais ouais vous êtes Au taquet guys Au taquet Tout à l'heure J'ai bien vu l'ambiance Déjà au backstage Ah oui au backstage Au backstage Au backstage Mais non mais on t'a dit la vérité Avec Jean-Philippe Avec ce genre de posture Tu ne feras jamais carrière En plus il ne me laisse pas Ta stratégie est nulle Et je te trouve très agressive Non mais c'est Mais là-bas Regarde nous avec Jean-Philippe On a près de 200 followers Et ben on se la raconte pas On la joindre On est resté des fans On fait nos trucs On est des artisans Et on monte en puissance En contre toi c'est la fin Il vaut mieux commencer une carrière tardivement Voilà comme lui de finesse Il était connu à 50 ans Jean Rochefort Chantal Lassou Nous c'est après 40 ans Pierre Ménès Et donc ça se pérennise plus facilement Vous prenez Mais personne ne vous a demandé Quoi que ce soit derrière Ecoute Christina Les français nous aiment Que ça vous plaise ou non Oh là là mais vous êtes ridicule mec Alors ça c'est une phrase Ça c'est une phrase homophobe Laurent Ruquier Je peux dire quelque chose ? Oh non J'ai bien sûr que j'ai fait Il dit oh non Oh non c'est pour l'audience Les gens sont en train de saper déjà Les gens sont en train de saper Laurent enchaînez Envoyez le chier Alors ce que je voulais dire C'est que j'ai fait une vanne Sur Elie Semoun Dans la dernière émission Et j'ai vu que ça a été repris Comme si je l'avais insulté Mais c'était une vanne Tu l'as insulté ? Tu ne peux pas le plairer Tu ne peux pas le plairer Semoun J'aime beaucoup Elie Semoun Je tiens à dire que Voilà Elie je t'aime Et je ne t'ai jamais insulté Et tu resteras le plus grand Des chanteurs dans mon cas Non mais là c'est une vanne là Là c'est déjà C'est une vanne Il n'est pas chanteur il est jardinier Non il fait du miel Je vais avoir du mal à placer Une première citation Mais pourquoi Pourquoi poser des questions Laurent ? C'est vrai Non alors que le feu roulant Un tel festival d'esprit Oui ça sert à rien Mérite de la place Poser des questions humaines Genre comment on va Pour qui on vote Pourquoi elle est là l'autre Non mais ça c'est des vraies questions Les citations On s'en fout Elle est là Parce qu'elle nous a manqué Et qu'on est heureux De retrouver Tristina Cordula On a dit qu'on allait beaucoup plus À Sébastien Toer Et bien franchement Elle a 63 ans Mais elle est bonasse Non mais sérieux Bravo Tu vois chérie Il y a 63 ans On est au Ta Qu'est Bravo Bravo Quel est le problème D'avoir 63 ans Tu sais jongler aussi De toute façon Elle n'a même pas Non mais t'as pas 63 ans Elle n'a pas 63 ans Mais ramenez les clémentines Elle va jongler Ramenez les clémentines Quoi tu vois Ramenez les clémentines Elle va jongler C'est bien C'est comme l'otarie Il a eu peur de boire Mais vous avez peur Vous avez peur des femmes Je me suis approchée de vous Pour que vous dossiez avec moi Vous avez peur des femmes Mais tu plaisantes J'ai une direction même Vous avez peur des femmes Mais je ne le montre pas Vous êtes mythogynes Vous vouliez dire quoi déjà Max Moubli Non mais t'as insulté Qu'il aimait C'est mon papier Vous avez dit ce que vous aviez à dire Sur les lycées mounes Oui c'est tout Ah bah dites non On n'a même pas senti penser Ça lui arrive Une première citation Pour Maxime Monnet Qui habite Coup de Kerck Branche C'est dans le Nord Oui c'est dans le Nord Voilà Qui a dit un narcissique C'est quelqu'un Bah tiens ça c'est pour vous C'est pour Thoen Voilà voilà C'est pour vous Voilà voilà Qu'est-ce que c'est là Carole Rousseau Qui a dit un narcissique C'est quelqu'un Qui ne veut pas m'admirer Ça c'est français Ah c'est français C'est Pierre Desproges C'est joli n'est-ce pas C'est pas Joriane C'est Desproges Et c'est Pierre Desproges Bonne réponse De Sébastien Thoen Après l'amour 10% des hommes Se retournent Sur leur côté droit Et s'endorment 10% font de même Sur le côté gauche Les autres se rabillent Et rentrent chez eux C'est un français C'est un français récent C'est pas tout à fait récent C'est une femme C'est un homme Qui a dit ça Et est-ce qu'il est vivant Vivant non Est-ce qu'il a fait Raymond De Vos Non il est mort Dans les années 70 C'est pas Raymond De Vos Est-ce qu'il a fait de la scène Il est mort jeune Il avait seulement 52 ans Quand il est mort Desproges Desproges non Je sais qui c'est Boris Vian Francis Blanche Francis Blanche Bonne réponse De Fabrice N'imaginez pas L'effort intellectuel Que ça me demande Il n'avait que 52 ans Il n'avait que 52 ans Il faisait beaucoup plus vieux Il faisait vieux Écoutez Il a été un peu fatigué Tout de même Parce qu'il avait On peut le dire maintenant Une double vie Au triple ou quadruple Il avait plusieurs ménages Et il dînait Quatre fois ou trois Forcément le soir C'est pour ça Il est vrai qu'il était Un peu rondouillard Ah bah oui Théroni Vous n'avez pas une double vie Vous ? Le soir Non Il boit double C'est ça Le double scotch Une citation plus historique Pour Rémi Dufal Paris 14ème Je me demande même Si je ne voulais pas déjà Donner la saison dernière Mais c'est comme On se rappelle de rien Mais c'est toujours bon De rafraîchir la mémoire Des uns et des autres C'est une phrase Que tout le monde connaît Mais est-ce que vous vous souvenez De l'auteur de cette phrase Les enfants Je préfère en commencer Sans que d'en finir un seul Alors ça c'est une femme C'est une femme Je me souviens Je me demande si ça n'est pas C'est pas Marraine des Triches Non pas du tout C'est un bon ? Non C'est une femme Qui n'a pas d'enfant C'est une femme Qui je crois A eu des enfants Actrice ? Actrice Chanteuse ? Chanteuse non Actrice oui ou non ? Actrice non pas du tout Écrivaine ? Écrivaine pas du tout Vivante ? Vivante ? Journaliste ? Elle a eu des enfants Je vous confirme Journaliste ? Journaliste non Animatrice télé ? Animatrice télé pas plus Écrivaine comme on dit maintenant ? Écrivaine non Politique ? Non Une peintre ? Politique oui plus ou moins Pas tout à fait Une femme d'homme politique ? Journaliste alors ? Journaliste non Une femme d'affaires ? Femme d'affaires ? Non Une femme engagée ? Il faut quand même situer l'époque Ça pourrait vous aider Début 20ème ? Pas du tout Non non Femme 19ème ? Marie-Antoinette ? Alors c'est plutôt 19ème La Montes... Ah non Elle a vécu à choix entre le 18ème et le 19ème C'était une maîtresse célèbre ? Maîtresse non Une mère ? Elle a sûrement été maîtresse Madame Tallien ? Madame Tallien ? Non C'était une madame quelque chose ? C'était pas une madame quelque chose C'était une femme de... La Montespan Mais elle portait un nom célèbre Parce qu'elle avait quelqu'un de sa famille qui était célèbre ? Oui tout à fait C'était la fille de quelqu'un de célèbre ? La fille non La mère ? La mère non La femme ? La sœur ? La sœur ? Camille Claudel ? Non La sœur ? La sœur de Victor Hugo ? La sœur de Napoléon ? La sœur de Napoléon ? Pauline ! Pauline Bonaparte Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni Et un petit peu... Historien en gazon Non c'est moi Un petit peu Christophe Et Christophe Beaugrand un peu aussi Un peu tout le monde Mais Fabrice Vous qui êtes le spécialiste de l'Empereur quand même Vous savez j'ai des faiblesses Pauline Bonaparte quand même Oui c'est vrai Elle fait fantasmer Pauline Elle n'était pas à cheval que sur le 18ème et le 19ème Elle avait des relations Nombreuse osée varier Eh bien c'est Pauline D'où la phrase Elle ne s'en cachait pas manifestement Puisqu'elle avait dit cette phrase quand même assez réussie Je dois dire Des enfants je préfère en commencer Sans que d'en finir un seul Belle réponse collective on va dire Oui les gens là Exactement Monsieur Cigarouista C'est son nom Cigarouista Cigarouista Monsieur Cigarouista Et journaliste panaméen Vous avez peut-être vu son nom d'ailleurs dans la presse cette semaine Parce qu'il a raconté ses malheurs Au quotidien espagnol El País Il faut dire que Monsieur Cigarouista est journaliste au Panama Et c'est vrai qu'il a un petit problème avec les réseaux sociaux Parce qu'il est refusé La plupart du temps Pour une inscription sur les réseaux sociaux Pourquoi ? Est-ce que c'est un rapport avec le fait que En fait son nom Une fois traduit signifie autre chose Non, non Mais on se rapproche Non mais on se rapproche Oui Monsieur Cigarouista Journaliste panaméen N'a pas pu par exemple Ouvrir un compte sur Twitter Ou sur LinkedIn Donc le nom est déjà pris Pas plus que sur Facebook Ou sur Google Le nom est déjà pris c'est ça ? Non, non, non Il y a d'autres Cigarouista Qui ont été acceptés Mais pas lui Est-ce qu'on le prend pour un mec D'un cartel de drogue ? Non, non Et quand vous nous avez dit Cigarouista Vous nous avez donné tout dit C'est-à-dire Peu importe son prénom Ah, mais c'est à vous de me poser la question Parce que c'est une marque de cigares Alors est-ce que son prénom aurait une importance ? Bien sûr Pablo ? Il s'appelle Cigarouista Adolf Hitler, non Hitler Hitler Cigarouista Il s'appelle Hitler Cigarouista Bonne réponse de François Rollin Ce journaliste fut prénommé Hitler par ses parents Et c'est un prénom difficile à porter Parce que dès qu'il met son prénom Évidemment, d'un seul coup il est bloqué Pas tant mieux Sur les réseaux sociaux Il dit pourtant que son père l'a prénommé ainsi Pour montrer aux gens qu'une bonne personne Pouvait s'appeler Hitler Ouais, écoutez, c'est une très belle démonstration Non mais enfin, c'est dingue Il aura pu aussi l'appeler Adolf C'est vrai qu'Adolf, c'est plus courant Ça permet encore de vivre C'est l'histoire du prénom d'ailleurs Oui, de la pièce du prénom C'est l'histoire de la pièce Le Prénom Où effectivement Patrick Bruel appelle son fils Adolf Et ça fait un scandale dans la famille Et un scandale dans la famille Chantal, vous savez d'où Chantal par exemple ? Chantal, je ne sais pas Je sais que c'est un prénom coréen Elle m'en fait une belle coréenne J'avais un gars qui s'appelait Chantal Ça vient de Sainte-Jeanne de Chantal Oui, c'est vrai C'était la cousine de Madame de Sévigné Mais c'est tout, c'est Armelle Et vous Armelle alors ? Armelle, ça veut dire princesse des ours Oh ! C'est bien ? Je m'appelle Hitler, viens à voir Et je ne peux pas utiliser mon prénom Sur les réseaux sociaux Je reviens évidemment à ma question d'origine Et c'est vrai qu'il y a des prénoms difficiles à porter Stevie, ça n'a pas dû être facile au début non plus C'est plutôt bien, moi ça s'est plutôt bien passé Stevie, déjà c'était pas comment J'étais le seul dans les années 80 A part Stevie Wonder et moi Ouf ! C'est vrai ce que je dis A l'école, Stevie On m'appelait Steve Le premier jour Vous savez quand les profs Ils lisent les prénoms pour la première fois Ils découvrent les noms de famille et les prénoms Jamais quelqu'un n'a dit Stevie Ah oui ? Toujours Steven ou Steve Bah ça sera Steve Spidi Une fois on m'a même dit Bah je t'appellerais Stéphane Mais tu as un nom de famille ? Oui, que j'ai du mal apporter Pourquoi ? Quel est ton nom ? Parce que c'est pas mon nom de famille Toi t'as la masse Mais elle sort d'où elle ? Boulet Ah pardon, mais comme on dit toujours Stevie Ah c'est vrai que c'est Boulet, pardon Non mais elle est sérieuse là ? Oui Elle est à la masse la meuf On dit pas d'une dame qui pourrait être votre mère Elle est à la masse la meuf Si c'est ma copine, j'ai le droit Non mais oh t'es sérieux ? J'ai eu un trou de mémoire là Ah bah quel trou ? T'as failli tomber dedans Ça peut arriver un trou de mémoire Mais bien sûr Vous sur scène, ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr Bah décapez, hein Non, j'ai oublié, je vais en coulisse deux minutes, parle entre vous Ah oui C'est comme ça que vous faites Il faut assumer les choses Ah oui Mais bien sûr, hein, Daniel Il faut assumer Quand t'as un trou de mémoire, tu dis Excusez-moi, j'ai oublié mon texte Mais mon mari est en coulisse, il me souffle Ah oui ? Ah oui, souvent il revient trois pages au-dessus Mais il me souffle Quelquefois je fais semblant d'avoir un trou de mémoire Pour que mon mari serve à quelqu'un Ah oui, voilà Ça doit lui faire plaisir Question opéra On n'a pas de grands spécialistes d'opéra J'ai pas l'impression, monsieur Booby C'est pas votre cas Vous avez vu la détresse dans mes yeux Pour lui, opéra, c'est une station de métro Voir un gâteau Un gâteau, c'est un gâteau Et bien là, je vais vous demander Le nom du premier opéra De Wolfgang Amadeus Mozart Un opéra, d'ailleurs, qui sera diffusé sur la chaîne Medzo dans les jours qui viennent À 20h30 Bon, alors, tout le monde, évidemment Ne regarde pas cette chaîne spécialisée Amadeus Amadeus, ah non, Amadeus C'est son prénom C'est le film C'est le film sur lui C'est le film Ça, c'est son prénom à Mozart Ah oui, c'est vrai, c'est le film C'est pas rentré dans le coco Il faut qu'il peut s'écouer le coco Un opéra de Mozart Amadeus Franchement, Christina Là, vraiment Effectivement C'est vrai, c'est le film J'en ai entendu des chasse d'eau Bon, alors, mon opéra de Mozart Bon, alors, il est très connu Ah bah, très connu La Flûte Enchantée La Flûte Enchantée Oui, il ouvre sa braguette vers Christina En disant La Flûte Enchantée Non, écoutez, franchement En tout cas, ça marche Franchement, arrêtez Non, la première Ça marche Première oeuvre de Mozart Adaptée d'une pièce de Jean Racine Vous voyez, je vous aide Vous vous aidez bien C'est pas Pollyot L'Arbre Enchantée J'y ai pensé aussi, ouais Vous avez pensé à Pollyot, vous Ça m'a aidé Non, c'est pas m'a aidé Est-ce qu'il y a un prénom ou un nom dedans ? Ah bah, c'est un nom La pièce L'Opéra est un nom Un nom très connu, d'ailleurs Qui est passé quasiment Non pas dans le langage courant Mais un nom qui a donné, au final Un verbe Une action Un nom Qui est, lui, devenu un nom propre Marie, couche-toi là ? Mais non, enfin Vous avez vu Mozart adapter Une pièce de Jean Racine Tu s'appellerais Marie Couche-toi là C'est bien Ça tient Ah, Molière aurait pu le faire Non, ça a été traduit en italien d'abord par Giuseppe Parrini À la pièce de Racine Et puis, effectivement Wolfgang Amadeus Mozart En a fait assez rapidement un opéra Un opéra écrit en 1770 Lors d'un voyage en Italie, vous voyez Et l'opéra fut un succès Il a été représenté à l'époque 21 fois Malgré les doutes provoqués par la jeunesse de Mozart Qui n'avait que 14 ans à ce moment-là Vous vous rendez compte quand il a écrit cet opéra C'est le même titre que l'œuvre de Racine Ah oui, oui, oui Et puis surtout, c'est un nom très connu Un nom, comment je pourrais vous dire ça, moi ? Bah oui, il faut le dire Qui est passé dans un langage con Il faut nous le dire Bah voilà Ça commence par un nom C'est le roi Dupont Je ne peux pas mieux vous dire Le roi Dupont ? Le roi Dupont Dupont Le roi Dupont Dupont la joie ? Dupont les gonosces ? Dupont et Dupont ? Alma ? Mais non Dupont d'Alma ? Dupont d'Alma ? Dupont de Tintin ? Dupont d'Alma ? Dupont d'Alma ? Dupont d'Ancarville ? Dupont d'Ancarville ? Dupont d'Ancarville ? Mais non, le vrai titre de l'opéra de Mozart C'est, je ne vous donne pas le nom Virgule, Ré di Ponto Roi Dupont Le pont, c'était une région à l'époque C'est près de la mer Noire Le royaume Dupont Donc ça sonne un peu oriental comme nom ? Non, ça ne sonne pas oriental Parce qu'en plus, je vous dis Son nom à ce roi Dupont Le roi de cette région A donné ensuite un nom propre Que vous utilisez de temps en temps Pourquoi faire, par exemple Quand on fait la lessive, la cuisine ? La lessive, la cuisine, non C'est pour moi quand on mange ? Non, pas quand on mange Ce roi Dupont Était très inquiet Parce qu'il soupçonnait sa mère D'avoir empoisonné son père Et donc toute sa vie Ce roi Dupont Il a fait quelque chose Pour empêcher d'avoir le même sort Que son père Goûteur Goûteur, presque, oui Toute sa vie Il a goûté quelque chose Ça, c'est vrai Il vous reste 30 secondes Là, je vous ai vraiment Beaucoup aidé Ça commence par un M Et ça commence par un M Oui, ok, ça va Oui, monsieur de Kersozon Ça répond alors, dis Quand l'autre, elle a rien dans le coco Elle fait la loi maintenant ici Attends Elle retourne au parking, Monique Attends, c'est Mitridate Ça commence avec un M Mitridate ! Bonne réponse d'Olivier de Kersozon C'est Mitridate C'est Mitridate Vous en avez dans votre coco C'est un point commun qu'on n'a pas Mitridate, c'est le nom de l'opéra Mitridate, c'est dans le langage courant ça Ah oui, Mitridatisé La Mitridatisation Tu passes à la télé Non, t'as pris tellement de poison Que le poison ne te fait plus rien Mais non, c'est pas quand on passe à la télé Ça, c'est la médiatisation T'as avalé tellement de poison Que ça ne te fait rien Le poison après C'est ça l'idée Il goûtait petit à petit Tous les jours Un peu de poison Pour être immunisé contre le poison Poison frit, poison bouilli C'est ainsi que le nom est devenu Mitridatisation Mitridatisation ? Le roi Mitridate C'est le nom du premier opéra de Mozart Une question pour Jean-Claude Bourreau Qui habite Bayol dans le nord Et qui nous emmène au Havre d'ailleurs cette question Parce qu'il y a une exposition là-bas Dans la cité portuaire Un peintre qui est né d'ailleurs au Havre Une exposition au Muma On appelle ça le Muma au Havre Le musée des arts modernes au Havre Et un peintre né là-bas Mais attention Un peintre très coté à l'international Je ne vous parle pas d'un petit peintre Qu'on aurait pu croiser au Havre Non, non, non Là, je vous parle d'un graveur Dessinateur, peintre Illustrateur, céramiste Créateur de tissus, de tapisseries De mobilier, de décorations d'intérieur Et même décorateur pour le théâtre En ce moment, actuellement, de cette génération ? Pardon ? Je veux dire Il est vivant ? Contemporain ? Non, il n'est pas vivant C'est Raoul Dufy Et c'est Raoul Dufy Excellente réponse de François-Olivier Gisbert Raoul Dufy Il y a un bon musée au Havre Bravo M. Gisbert, ça c'est de la culture Restons-y avec une question pour Janine Malaisieux Qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne Qui fut professeur de harpe Des quatre filles du roi Louis XV ? Lully ! Non Gluck ? Non C'est un grand compositeur Alors ce n'est pas un grand compositeur C'est quelqu'un qui ne faisait pas de musique Il était musicien, mais musicien Amasseur Non, si j'ose dire Entre autres cordes à son art Il était comédien ? Ah, Robin des Bois Salieri ? Non Salieri, non Il est beau marché ? Alors, beau marché Excellente réponse Quel talent Bernard Quand tu te lances Ce monsieur est incroyable Quand je me réveille Peut-être que vous avez lu le livre d'Éric Orsena De l'Académie française Pas encore Pas encore Mais beau marché, c'est vrai que c'est un personnage inouï Il y a déjà eu des films Il a tout fait Espion, agent immobilier C'était le plaza de l'époque Les droits d'auteurs Horloger aussi Il a commencé comme horloger Il a tout fait Et c'est vrai qu'Éric Orsena De l'Académie française Lui consacre tout un livre Publié chez Stock Beau marché Un aventurier de la liberté Et on a la liste de tout ce qu'il a fait Les droits d'auteurs Écrivain, dramaturge Musicien, homme d'affaires Éditeur, horloger Et il a fondé Effectivement La société des auteurs Ce qu'on appelle La SACD Il a été aussi espion Et marchand d'armes Pour le roi Et c'est à lui Qu'on doit évidemment La fameuse phrase Qu'on lit toujours À la une du Figaro Sans la liberté de blâmer Il n'est pas des loges Flatteurs Vous connaissez la suite d'ailleurs ? Non Oui mais je l'ai connue On ne connaît que cette partie De la phrase C'est suffisant Quoi ? C'est suffisant Non mais c'est pas la phrase En entier Bernard Ah c'est quoi ? Non mais Beaumarchais Il était horloger C'est lui qui a inventé Les swatchs Vous saviez ça ? Des montres à Beaumarchais Oh non Si ça te fait rire